Ancienne Égypte, les racines du christianisme de Moustapha Gadala Lue par Carole Huguet Copyright 2020 de Moustapha Gadala Tout droit réservé À suivre, la table des matières Table des matières À propos de l'auteur Préface de Moustapha Gadala Ce livre se compose de deux parties La première partie démontre que les récits du Jésus historique sont entièrement basés sur la vie et la mort du pharaon égyptien tout en Camon La seconde partie démontre que les Jésus de la foi et que les principes chrétiens sont tous égyptiens d'origine tels que l'essence des enseignements et du message ainsi que les fêtes religieuses Il y a une indéniable ironie et une vérité profonde dans la prophétie d'Osée qui disait ce qui suit D'Egypte, j'ai appelé mon fils Une profonde ironie en effet À suivre, à propos de l'auteur A propos de l'auteur Moustapha Gadala est un égyptologue égypto-américain indépendant né au Caire en 1944 Il est titulaire d'une licence en génie civil de l'Université du Caire Moustapha Gadala est l'auteur de 22 livres, tous publiés et de renommée internationale sur les divers aspects de l'histoire et de la civilisation de l'Egypte ancienne et de son influence dans le monde entier De plus, il dirige un centre de ressources multimédia pour l'étude pédagogique et exacte de l'Egypte ancienne avec des ressources présentées de manière pratique, intéressante et attractive pour le grand public Il a également créé et produit Isis Rises Operata En français, l'ascension d'Isis Une opérette musicale sans parole Il est le fondateur et président de la T.O.T. Research Foundation Une organisation internationale à but non lucratif Établie aux États-Unis Et dédiée à l'étude de l'Egypte ancienne Il dirige également L'université mystique égyptienne En ligne Qu'il a fondée Il a également fondé Le centre de la sagesse égyptienne Multilingue Disponible en dix langues Depuis sa plus tendre enfance M. Gadala A entrepris avec passion Des recherches et des études Sans relâche Sur ses racines égyptiennes Depuis 1990 Il consacre tout son temps A la recherche Et à l'écriture A suivre La préface De Moustapha Gadala Préface De Moustapha Gadala Ce que l'on appelle aujourd'hui La religion chrétienne Existait déjà en Ancienne Égypte Bien avant l'adoption de l'Ancien Testament L'égyptologue britannique Sir E.A. Wallis Budge Dans son livre intitulé The Gods of the Egyptians De 1969 Écrit ce qui suit La nouvelle religion Le christianisme Qui fut prêché là-bas Par saint Marc Et ses disciples immédiats Ressemblait bien étroitement A celle qui fut L'aboutissement du culte D'Osiris Isis Et Horus Les similitudes Remarquées par Budge Et quiconque ayant comparé L'allégorie égyptienne D'Osiris Isis Horus Avec le récit Des évangiles Sont frappantes Les deux récits Sont pratiquement les mêmes Par exemple La conception surnaturelle La naissance divine Les luttes contre l'ennemi Dans la nature sauvage Et la résurrection D'entre les morts Vers la vie éternelle La différence principale Entre les deux versions Est que l'histoire des évangiles Est considérée comme historique Alors que le cycle d'Osiris Isis Horus Est une allégorie Le message spirituel De l'allégorie D'Osiris Isis Horus De l'ancienne Égypte Et de la révélation chrétienne Est exactement le même Le chercheur britannique A.N. Wilson A fait remarquer Dans son livre Intitulé Jesus A Life De 1992 Que Et je cite Le Jésus de l'histoire Et le Christ De la foi Sont deux entités séparées Avec des histoires Très différentes C'est déjà assez difficile De reconstruire le premier Et dans notre tentative Il est probable Que l'on cause D'irréparables dommages Au second Ce livre Va démontrer Que le Jésus de l'histoire Le Jésus de la foi Et les principes Du christianisme Proviennent entièrement De l'ancienne Égypte Ceci sera fait Sans causer D'irréparables dommages Quant aux soucis D'A.N. Wilson Pour deux raisons principales Premièrement La vérité doit être dite Deuxièmement Expliquer les principes Chrétiens En les resituant Dans leur contexte d'origine Qui est l'ancienne Égypte Renforcera L'idéal Du christianisme À suivre Chapitre 1 Ce livre Est divisé En deux parties Et comprend Neuf chapitres Première partie Le Christ-Roi historique Cette première partie Comprend les chapitres 1 À 5 Chapitre 1 Le Jésus Et l'histoire Ce chapitre contient Cinq sujets Premier sujet Le Jésus de l'histoire Les évangiles selon Matthieu Marc Luc Et Jean Écrit plusieurs générations Après les événements Qu'ils décrivent Affirment que Jésus Naquit en Judée Qui se trouve Entre la Méditerranée Et la dépression De la Jordanie Mère morte Arabie À l'époque De Hérode le Grand 37 4 Avant notre ère Et que sa condamnation À mort Sa passion Et sa crucifixion Eurent lieu Lorsque la Judée Était devenue Provinces romaines Avec Ponce Pilate Comme procurateur 26 36 de notre ère Marc Ne fut pas un témoin Oculaire des événements Décrits dans les évangiles Ni Matthieu Ni Luc Ou Jean Qui lui succédèrent En dépit de l'existence De nombreux évangiles Du Christ Au début de l'histoire De l'Église Le Concile de Trente De 1546 En accepta seulement Quatre Dans le Nouveau Testament Ceux de Matthieu Marc Luc Et Jean Le récit commun Par les quatre évangiles De la vie Et la mort De Jésus N'apporte pas D'éléments de preuve Concluants Permettant de le corroborer Seule sa continuelle répétition Nous l'a fait apparaître Comme un fait historique établi Deuxième sujet L'absence historique Et l'importance des évangiles En dépit du récit des évangiles Du Jésus biblique Il n'y a jamais eu 1. Aucune preuve archéologique Pour le confirmer 2. Aucun récit romain Qui puisse témoigner Directement ou indirectement Du récit évangélière De Jésus 3. Aucune confirmation Du récit des évangiles Dans les écrits Des auteurs juifs Vivant à cette période À Jérusalem Ou Alexandrie Il y eut des tentatives Pour ajouter À une date ultérieure À certains des écrits D'auteurs juifs Des références Au Jésus des évangiles Cependant De telles tentatives Ont été exposées Comme forgeries Produites soit Par des chrétiens Qui souhaitaient valider L'historicité De leur seigneur Soit Par des ennemis Du christianisme Qui souhaitaient Attaquer la religion La réponse habituelle À l'absence De présence historique Du Jésus biblique Est qu'il était Un homme ordinaire Et non pas Un personnage Suffisamment important Pour garantir La moindre attention Ou place Dans l'histoire La Bible elle-même Nous fournit des preuves Qui contredisent Et discréditent Une telle affirmation À Hérode Le roi de Judée Selon les versets Bibliques suivants Avec connaissance De Jésus 1 Lorsque Jésus Naquit Et je cite Des mages venus Venus d'Orient Arrivèrent à Jérusalem Et demandèrent Où est le roi des Juifs Qui vient de naître ? Évangile selon Matthieu Chapitre 2 Chapitre 2 Versets 1 à 2 Deux On rapporta au roi Hérode Une prophétie selon laquelle Le Christ allait naître à Bethléem Je cite Car de toi, Bethléem Sortira un chef Qui pètera Israël, mon peuple Évangile selon Matthieu Chapitre 2 Verset 6 3 Lorsqu'il entendit la prophétie Que je viens de mentionner Hérode fut bouleversé Par la nouvelle de sa naissance Et donc L'ange du Seigneur Ordonna à Joseph Ce qui suit Lève-toi Prends le petit enfant Et sa mère Fuis en Égypte Et reste-y Jusqu'à ce que je te parle Car Hérode Cherchera le petit enfant Pour le faire périr Joseph se leva Prit de nuit Le petit enfant Et sa mère Et se retira en Égypte Évangile selon Matthieu Chapitre 2 Verset 13 4 Hérode fut si bouleversé Qu'il Et je cite Envoya tuer Tous les enfants mâles À Bethléem Et dans tout son territoire Qui avait deux ans Et au-dessous Évangile selon Matthieu Chapitre 2 Verset 16 5 Après que Jésus Fût condamné à mort Par la hiérarchie juive Ils le livrèrent à Pilate Qui Et je cite Lorsqu'il appris Lorsqu'il appris qu'il était De la juridiction D'Hérode Il le renvoya à Hérode Qui se trouvait lui-même À Jérusalem En ce temps-là Évangile selon Luc chapitre 23 chapitre 23 chapitre 23 verset 7 Pilate dit plus tard au chef des prêtres ce qui suit « Je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez Hérode non plus car il nous l'a renvoyé Évangile selon Luc chapitre 23 verset 14 à 16 B La Bible nous dit que Jésus était un personnage très important car 1 Des mages de différentes nations vinrent lui rendre hommage selon Matthieu chapitre 2 versets 1 et 2 2 Il était né pour être roi selon Matthieu chapitre 2 verset 2 3 Il était né pour être un chef car de toi sortira un chef Évangile selon Matthieu chapitre 2 verset 6 4 Il était né pour gouverner qui pètera ce qui veut dire gouvernera Israël mon peuple Évangile selon Matthieu chapitre 2 verset 6 5 Il régna en tant que roi comme nous le démontrerons dans le chapitre 4 intitulé Le royaume divisé un peu plus loin C Jésus était très en vue attirant des foules de toute la région et causant beaucoup d'agitation comme en témoignent les versets bibliques suivants 1 Une grande multitude joyeuse accueille son roi alors ils prirent des rameaux de palme et allèrent au devant de lui en s'écriant et je cite Hosanna béni soit celui qui vient au nom du Seigneur même le roi d'Israël Évangile selon Jean chapitre 12 verset 13 2 Et il parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues prêchant la bonne nouvelle Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient et de nombreuses foules le suivaient depuis la Galilée et d'au-delà du Jourdain Évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 23 à 25 3 Et ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes sans les femmes et les enfants Évangile selon Matthieu chapitre 14 verset 21 4 Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyre et de Sidon une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui Évangile selon Marc chapitre 3 verset 7 et 8 5 dans ce qui suit on trouve une foule de plus de neuf mille personnes Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes et les sept pour les quatre mille Évangile selon Marc chapitre 8 versets 19 et 20 Troisième sujet Moïse et Jésus de la même époque Les écrits juifs qui ne confirment jamais l'histoire du Jésus des évangiles témoignent d'un Jésus plus ancien Les rabbins talmudiques ne relient pas ce Jésus antérieur à l'époque d'Hérode ou de Ponce-Pilate En revanche ils font référence à un Jésus plus ancien qui fut tué par un prêtre nommé Pinasse Le Talmud est ainsi tout à fait spécifique Pinasse le tua Jésus B Saint-Nédrin 106 B Pinasse ou Phineas dans l'Ancien Testament est le prêtre fils d'Éléazar lui-même fils d'Aaron qui est identifié dans le livre des Nombres comme un contemporain de Moïse On laissa de côté les références talmudiques à Pinasse ou Phineas et Jésus parce qu'elles montrent un Jésus qui vivait à la même époque que Moïse Pour les croyants et ceux qui se sont habitués au récit des évangiles la tendance est de rejeter purement et simplement les références talmudiques à un Jésus qui appartiendrait à la même époque que Moïse Pourtant des éléments de preuve concordants émanant des premiers pères de l'Église de même que de la Bible elle-même sont en accord avec les écrits talmudiques La Bible elle-même confirme que Jésus vécut 14 siècles plus tôt qu'on ne le pensait Notons l'événement décrit dans les évangiles de Matthieu Marc et Luc concernant la rencontre de Jésus et Moïse au moment de ce qui est appelé sa transfiguration comme suit Six jours après Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne Il fut transfiguré devant eux Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur plus blanche que celle de la neige qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi Et Elie ou Elia et Moïse leur apparure s'entretenant avec Jésus Et Pierre prenant la parole dit à Jésus Maître il est bon que nous soyons ici Dressons trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Elie Évangile selon Marc chapitre 9 versets 2 à 5 Jean après avoir fait référence à Isaïe pour raconter certaines des activités de Jésus poursuit comme suit Isaïe a dit ceci parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui Évangile selon Jean chapitre 12 verset 41 Jean affirme qu'Isaïe a vu la gloire de Jésus Cependant il est dit que Jésus n'est entré en gloire qu'après sa mort et sa résurrection car et je cite Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire 1ère Épitre de Saint Pierre chapitre 1 verset 21 et également les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivraient 1ère Épitre de Saint Pierre chapitre 1 verset 11 Pour résumer Jean reconnaît que le Christ a vécu et est mort avant l'époque des écrits d'Isaïe qui vécut durant la seconde moitié du 8e siècle avant notre ère Quatrième sujet Jésus le Nazaréen Gnostique C'est une erreur de penser que Jésus le Nazaréen signifie Jésus d'une ville nommée Nazareth située en Galilée On ne trouve pas le nom de Nazareth dans le livre des actes dans les Épitres des apôtres dans aucun livre de l'Ancien Testament dans le Talmud dans l'ensemble de l'œuvre de l'historien juif Joseph qui lui-même reçut le poste de commandant militaire en Galilée au temps de la révolte juive contre Rome en 66 de notre ère La version française du Nouveau Testament traduit toujours et de manière incorrecte le mot Nazaréen par de Nazareth Le Talmud ne mentionne jamais que Jésus était Galiléen ou qu'il venait de la ville de Nazareth Le Talmud lui fait référence en tant que Nazaréen indiquant une secte religieuse et non pas une localité géographique selon B. Saint-Andrin 107b et je cite Jésus le Nazaréen qui pratiquait la magie en Égypte Les Nazaréens étaient une des nombreuses sectes gnostiques des chercheurs de connaissances par l'expérience spirituelle Les Juifs hébreux jusqu'à ce jour utilisent le terme Nazaréen pour les chrétiens Nazaréen signifie donc une secte religieuse conformément au verset biblique suivant 1 Car nous avons trouvé que cet homme Paul est une plaie un agitateur parmi tous les Juifs dans toute la terre habitée et qu'il est un meneur de la secte des Nazaréens Acte des Apôtres chapitre 24 verset 5 2 Mais je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes Acte des Apôtres chapitre 24 verset 14 Cinquième sujet Conclusion Il n'y a pas l'once d'une preuve de l'époque en question pour confirmer l'histoire de la naissance de la vie ou de la mort de Jésus dans le Nouveau Testament Cependant il y a abondance de preuves démontrant que le Jésus historique vécut des siècles plus tôt Le Nouveau Testament l'Ancien Testament et le Talmud situent Jésus et Moïse à la même époque En l'absence de preuves historiques pour un Jésus biblique le Jésus de l'histoire devrait être examiné à la lumière du contexte historique de l'Ancienne Égypte Les prochains chapitres établiront l'identité du personnage historique de Jésus comme étant tout en Camon Un élément clé dans l'analyse sera la confirmation de la preuve provenant de l'Égypte antique qu'à la fois le Moïse biblique l'Akénaton historique et le Jésus biblique le tout en Camon historique appartenait à la même époque de trouble Nous allons prouver que tous deux sont d'une seule et même époque en faisant correspondre 1. leurs épithètes reconnus 2. les identités de leurs relations personnelles père, mère, naissance, compagne ou épouse 3. le rôle de chacun, leurs activités dans la vie en tant que roi et pacificateur 4. leur mort violente À suivre, chapitre 2 Chapitre 2 Ces épithètes Ce chapitre contient six sujets. Le Jésus biblique et tout en Camon ont en commun de nombreuses similitudes incluant la variété de leurs noms dont voici ci-dessous un échantillonnage. Premier sujet L'image vivante du Seigneur Tout en Camon partage cette épithète extrêmement importante avec le Jésus biblique. Le nom de naissance de Tout en Camon était Tout en signifie l'image vivante Aton signifie le néter ce que nous nous appelons Dieu égyptien signifiant Seigneur Puisque les Hébreux ont tendance à prononcer la lettre T comme un D le Seigneur est appelé Adon Ainsi le nom de naissance de Tout signifie l'image vivante du Seigneur Deuxième sujet Christ Le mot français Christ vient du grec Christos l'altération d'un mot en ancien égyptien avec les consonnes H R S T Puisque les Grecs ne peuvent prononcer la lettre H la huitième lettre qu'ils prononcent État ils ont substitué les lettres CH au son d'origine Les consonnes du nom Christ sont H R S T ce qui signifie Érou ou Horus fils de Est ou Ost Isis Le rôle de Toutankhamon en tant que pharaon égyptien était symboliquement celui du fils d'une mère vierge c'est-à-dire Oset ou Isis Troisième sujet Messie Le mot français Messie provient également de l'hébreu et de l'araméen Machi qui dans sa forme verbale Méchet signifie Oindre Ce mot est d'origine égyptienne En Égypte Messie la lettre S en égyptien est équivalente à SH en hébreu et araméen signifiait l'onction rituelle des rois de l'ancienne Égypte Toutankhamon inclut avec de la graisse de crocodile comme le voulait la tradition avec tous les rois de l'ancienne Égypte une tradition qui remontait au moins à 2700 avant notre ère L'onction était un rituel du couronnement du roi égyptien Donc le Christ ou Messie signifie celui qui a reçu l'onction qui est le roi En tant que tel Toutankhamon en tant que pharaon égyptien était aussi le Messie Le concept de la naissance du Messie sans rapport sexuel trouvait son origine en ancienne Égypte Il est dit qu'Isis conçut son fils Horus après la mort de son époux Osiris La force cosmique responsable de sa fécondation était Messie l'étoile du crocodile ainsi que le rapporte la formule 148 du texte des cercueils qui dit ce qui suit L'étoile du crocodile Messie frappe Isis s'éveille enceinte par la semence d'Osiris à savoir d'Horus Quatrième sujet Jésus Josué Les noms Josué Yéhoshua en hébreu et Jésus Yéhoshua dans sa forme courte ont la même signification qui est Yahvé ou le Seigneur est le salut Le texte grec de la Bible parle des deux noms comme étant Jésus La Bible du roi James et de nombreux pères de l'Église des Deuxième et Troisième siècles de notre ère font référence à Josué et Jésus comme à une seule et même personne Toutankhamon en tant que pharaon égyptien était le seigneur du salut représentant Osiris sur terre Plus de détails au sujet de ces similarités dans la partie suivante de ce livre Cinquième sujet Emmanuel 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 L'évangéliste Matthieu considérait Emmanuel comme un autre nom pour Jésus Il disait ce qui suit Et on lui donnera le nom d'Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous Chapitre 1 verset 23 On peut interpréter Emmanuel de deux façons en divisant le mot en ses composants de base Premièrement Emma est nue qui veut dire avec nous et elle de Elohim qui veut dire Dieu et qui signifie Dieu avec nous Deuxièmement Éman eu ce qui veut dire son amun et elle qui est Dieu ce qui signifie son amun est Dieu La première interprétation d'Emmanuel fut intentionnellement mise en avant dans la Bible dans le but de cacher le fait que la seconde interprétation était de mise c'est-à-dire son amun est Dieu Plus de détails à ce sujet dans un chapitre suivant Le changement de nom du roi tout de tout en caton en tout en camon fait écho à cette seconde interprétation On trouve la relation d'Emmanuel à Amen dans Apocalypse chapitre 3 verset 14 qui dit ce qui suit écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée Voici ce que dit l'Amen le témoin fidèle et véritable le commencement de la création de Dieu et dans la seconde Épitre aux Corinthiens chapitre 1 verset 19 et 20 qui dit ce qui suit Car le Fils de Dieu Jésus-Christ l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu Le sens et le rôle d'Amen dans le système de l'Ancienne Égypte est exactement celui décrit dans les versets bibliques que nous venons de mentionner Sixième sujet Ben Pandira Fils de Dieu Dans des passages du Talmud Jésus est nommé Ben Pandira ce qui signifie le fils de Pandira Pandira est une forme hébraïque altérée d'un terme en ancien égyptien L'hébreu Pa Ndii Ra dans sa forme d'origine est Pa Netair Ra Ben signifie fils Ben Pandira ainsi signifie fils de Dieu c'est-à-dire fils du Netair ou Dieu Ra Tous les rois égyptiens depuis les environs de 3000 avant notre ère portaient le titre de fils de Ra Donc Ben Pandira ou fils de Ra identifie bien Jésus comme un roi égyptien Le titre fils de Ra est gravé sur la stèle de Toutankhamon qui fut découverte dans le temple de Karnak en 1905 À suivre chapitre 3 Chapitre 3 L'homme divin Ce chapitre contient huit sujets Premier sujet Le Jésus biblique le fils divin L'affirmation des évangiles que Jésus naquit à Bethléem pendant l'époque romaine n'a jamais été étayée par le moindre élément de preuve historique Il n'est pas fait mention de la naissance de Jésus dans les écrits du Nouveau Testament du premier siècle de notre ère Seuls les auteurs des évangiles plus tardifs en parlent Deux des quatre évangiles font référence à sa naissance mais ils diffèrent dans leurs détails Vers l'an 200 de notre ère l'Église publia la croyance selon laquelle Jésus-Christ fut conçu par le Saint-Esprit et né de la Vierge Marie Le concept de virginité évolua plus avant lorsque le concile Intruio en 692 de notre ère déclara que Marie la mère de Jésus fut toujours vierge Le concept de virginité atteignit son apogée dans les écrits de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle L'Église approuva ses écrits comme suit Parce qu'elle conçut le Christ sans la souillure du péché de chair et sans la tâche de la relation sexuelle elle ne l'enfanta donc pas dans la douleur sans violation de son intégrité virginale sans dommage pour la pureté de sa virginité Ainsi l'Église fit de l'immaculée conception un fait historique et non spirituel La sainte naissance vierge du roi égyptien est un thème récurrent dans les temples et les écrits de toute l'Égypte ancienne là où la naissance divine était considérée comme un aspect de la pureté spirituelle Bien que l'enfant fût considéré spirituellement comme le fils de la déité ceci n'excluait pas un père physique ou une union sexuelle des parents En termes symboliques l'esprit de la déité empruntait le corps physique de la reine pour produire l'enfant Dans le dogme chrétien cependant aucun père physique n'intervient La mère est vierge et l'enfant est conçu par le Saint-Esprit sans relation sexuelle L'immaculée conception du roi est documentée aussi bien dans des scènes que dans des textes en de nombreux endroits tels que le mur nord de la colonnade centrale du temple funéraire de la reine Hatshepsut Adair el-Bahari de même qu'au temple de Luxor Dans ce dernier dans ce que les égyptologues classiques ont coutume d'appeler la chambre de la naissance nous découvrons la scène de la conception spirituelle et de la naissance du roi Les reliefs du mur ouest représentent une scène qui partage de nombreuses similitudes avec la scène de l'immaculée conception chrétienne qui nous est familière Le roi était un homme de lignée royale doué de conscience et au potentiel divin Le roi égyptien est par conséquent considéré comme le fils spirituel de Dieu le fils des Néterous les principes divins Le récit modèle égyptien d'Isis Osiris et Horus représente l'idée de naissance vierge dans son aspect spirituel d'origine le plus pur Plus de détails seront apportés un peu plus loin Deuxième sujet Toutankhamon le fils divin Toutankhamon naquit dans la cité d'Amarna la résidence que son père Akhenaton avait choisie Amarna fut nommée d'après Amron ou Imran qui est le nom du dieu père d'Akhenaton et qui est aussi le nom donné dans la Bible au père de Moïse De l'autre côté d'une île en face de Tel-el-Amarna se trouve la cité de Malawi ou Mal-Lévi qui signifie littéralement la cité des Lévites Les Lévites selon la Bible occupaient des positions de prêtrise avec Moïse alors qu'en réalité ils tenaient ces mêmes positions avec Akhenaton c'est-à-dire le père de Toutankhamon Ceci est une indication supplémentaire que Jésus et Moïse étaient de la même époque Troisième sujet Le père de Toutankhamon Son père était Akhenaton comme le démontrent les preuves contenues dans les réponses aux questions suivantes Première question Toutankhamon était-il le fils ou le frère d'Akhenaton Une corrigeance entre Akhenaton et son père Aménothèpe III eut lieu et dura douze ans avant qu'Akhenaton ne règne seul En se basant sur une chemise découverte dans la tombe de Toutankhamon il naquit pendant la septième année du règne d'Akhenaton à Amarna La chemise comme élément de preuve nous permet d'aboutir à deux conclusions Première conclusion Étant donné que la date sur la chemise fait référence à Akhenaton par conséquent et en accord avec les pratiques de l'ancienne Égypte Akhenaton était son père Deuxième conclusion La naissette d'Akhenaton donnerait à Toutankhamon dix ans lors de son ascension au trône et dix-neuf ans lors de sa mort Ces dates sont confirmées par l'examen anatomique de son corps de même que par les objets datés découverts dans sa tombe Deuxième question La reine Thii mère d'Akhenaton était-elle la mère ou la grand-mère de Toutankhamon Comme nous l'affirmons précédemment Toutankhamon naquit dans l'année sept de son père Akhenaton Pendant la corrégence d'Amenothèpe III et Akhenaton l'année sept d'Akenaton correspond à l'année trente-trois d'Amenothèpe III À cette époque la reine Thii avait environ quarante et un ans Deux ans auparavant elle avait donné naissance à une fille Baquetaton Donc hypothétiquement la reine Thii aurait pu être en mesure de donner naissance à un fils à l'âge de quarante et un ans Cependant les preuves découvertes dans la tombe de son intendant Ouya indiquent que la première visite à Amarna de la reine Thii fut effectuée durant ou après la dixième année d'Akenaton c'est-à-dire trois ans après la naissance de Toutankhamon La chemise mentionnée auparavant indique une naissance dans la septième année d'Akenaton et à Amarna c'est-à-dire le moment et l'endroit où Thii n'était pas présente Par conséquent la conclusion logique est qu'Akenaton était le père de Toutankhamon et la reine Thii sa grand-mère Quatrième sujet Le père du Jésus biblique Seuls deux des quatre évangiles nous disent que Joseph le charpentier était le père caché de Jésus La Bible nous dit que ce Joseph était un descendant du roi David Nonobstant ces déclarations limpides la Bible insiste sur le fait que Jésus qui n'est pas le fils biologique de Joseph était le descendant du roi David Ce Joseph le charpentier quitte la scène avant le supposé ministère du Christ On ne nous dit rien sur son sort Jésus est d'ascendance royale d'après Matthieu chapitre 1 verset 1 qui dit ce qui suit Jésus crie le fils donc le descendant de David c'est-à-dire du roi David L'ordre du banquet messianique le repas de la Pâque dit que Dieu engendrerait le messie le messie davidique le second livre de Samuel chapitre 7 verset 13 et 14 affirme le même point comme suit « J'affermirai le trône de son règne à jamais je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils Le Nouveau Testament Épitre aux Hébreux chapitre 1 verset 5 affirme le même concept du messie comme fils de Dieu engendré par le père D'autres aspects en rapport au père divin de Jésus tels que l'Immaculée Conception ont été traités précédemment dans ce chapitre La relation entre le Jésus biblique et son père le divin est exactement le même concept que dans l'allégorie modèle de l'ancienne Égypte concernant Osiris Isis et Horus Plus d'informations dans les chapitres suivants La Sainte Famille d'Ancienne Égypte La Sainte Famille Chrétienne et La Voix de Horus du Christ Cinquième sujet La Mère de Toutankhamon Puisque Akhenaton engendra Toutankhamon son épouse Nefertiti a dû être la mère de Toutankhamon Avant la naissance de Toutankhamon Nefertiti eut trois filles et trois autres après D'après les découvertes archéologiques dans la résidence nord d'Amarna on peut conclure que Nefertiti demeura là avec son fils Toutankhamon avant et après le début de son règne Ceci ratifie également la relation maternelle Sixième sujet La Mère du Jésus biblique Le nom biblique de la Mère de Jésus est Marie Le nom Marie est donné à plusieurs femmes dans la Bible Les deux femmes les plus proches de Jésus s'appellent Marie sa mère et Marie Madeleine L'origine du nom Marie se trouve en Ancienne Égypte où le mot était écrit M-R Les voyelles A, I et E furent ajoutées par les spécialistes modernes dans le but de les aider à prononcer les langues anciennes Marie signifie l'aimer ou la bien-aimée Le nom Marie ou Méry est l'un des noms les plus répétés dans les textes de l'Ancienne Égypte utilisée comme adjectif épithète devant les noms de personnes de Néthérou etc. Cette épithète était également appliquée à de nombreux membres de la famille royale égyptienne y compris sa mère Nefertiti et son épouse Anke Sampaton La mère Marie a été décrite dans le Talmud comme la descendante de princes et de monarques B sans Nédrin 106a Cette description ne peut convenir qu'à Nefertiti la madone biblique La scène qui nous est familière de la vierge à l'enfant est une copie d'une statue que l'on trouvait fréquemment et abondamment en Ancienne Égypte telle celle d'Isis et de son fils Horus datant du VIe siècle d'avant notre ère et que l'on peut voir de nos jours au musée de Turin Ce fut une statue de cette sorte qui inspira le peintre Masaccio du XVe siècle pour sa représentation de la vierge à l'enfant On peut facilement trouver de telles statues de l'Ancienne Égypte dans les musées du monde entier Le rôle d'Isis dans le récit modèle égyptien et celui de la vierge Marie dans le récit biblique sont étonnamment similaires car toutes deux eurent la capacité de concevoir sans fécondation masculine Horus fut conçu et naqui après la mort de l'époux d'Isis et Isis était ainsi révéré en tant que vierge mère L'idéal de virginité était un concept clé des traditions de l'Ancienne Égypte dont les femmes étaient représentées portant une coiffe représentant un vautour Le choix du vautour pour ce rôle féminin particulier est dû au fait que a le vautour est supposé être particulièrement attentif aux soins qu'il apporte à sa progéniture B Il n'y a pas de contact sexuel entre le vautour mâle et femelle La femelle est fécondée en s'exposant afin de recueillir la semence du mâle portée par les vents sans qu'il n'y ait de contact physique Le vautour est donc un symbole de naissance vierge Septième sujet L'épouse de Toutankhamon Encaissant-Paton était comme son nom le prouve une adoratrice du culte d'Aton Adonai en hébreu Elle était la troisième fille de la reine régnante Nefertiti Les rois d'Amarna ne suivaient pas la règle de l'Ancienne Égypte qui stipulait que seule la fille aînée héritait du trône mais s'écartait de telles traditions La fille aînée de Nefertiti épousa Sémancaré frère d'Akhenaton qui précédait Toutankhamon et la seconde fille mourut plus tôt Comme nous l'avons affirmée précédemment elle était appelée Marie ou Méry qui est une épithète égyptienne qui signifie bien-aimée Toutankhamon ou Toutankhamon et Anquet Sampaton sont représentés ensemble dans plusieurs scènes toujours de façon détendue romantique On peut ressentir son amour pour Toutankhamon similaire à l'amour de Marie-Madeleine pour le Jésus biblique Des fioles à Ongouan en albâtre furent découvertes dans la tombe de Toutankhamon Sur le dossier de son trône son épouse est dépeinte en train de verser du parfum sur sa tête exactement de la façon dont les évangélistes ont représenté Marie-Madeleine effectuant le même geste à l'endroit du Jésus biblique En tant qu'épouse et reine elle était la seule et unique personne à pouvoir assister à ses rituels funéraires être là lorsque les prêtres annonceraient sa résurrection et informer ses disciples de ses faits Elle est dépeinte effectuant tout cela dans la tombe de Toutankhamon Huitième sujet La compagne du Jésus biblique Marie un nom donné à la plupart des femmes dans la Bible signifiait bien-aimées en ancienne Égypte Le terme Madeleine appartient à ou provient de la cité de Magdala un endroit non identifié sur la côte ouest de la mer de Galilée Le mot Mygdol signifie tour Une cité nommée Mygdol était située sur la route d'Horus qui conduisait d'Égypte à Gaza Cette Marie est décrite dans la Bible comme une personne qui est émotionnellement reliée à Jésus Dans l'Évangile selon saint Marc chapitre 14 verset 3 on peut lire ce qui suit Dans l'Évangile selon saint Luc chapitre 7 verset 38 on peut lire ce qui suit Et elle se tint aux pieds de Jésus Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes puis les essuya avec ses cheveux les baisa et les oignit de parfum La conséquence de cette relation de proximité est que Marie de Magdala devint une de ceux qui suivirent le Jésus biblique jusqu'à sa mort Elle était très proche de lui Après sa mort elle attendit à son lieu de sépulture temporaire Elle fut celle à qui le Jésus biblique s'adressa après sa résurrection comme suit Jésus lui dit Marie Elle se retourna et lui dit Rabouni ce qui veut dire maître Jésus lui dit Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et vers votre Dieu Évangile selon saint Jean chapitre 20 versets 16 et 17 Cette description biblique est représentée dans la tombe de Toutankhamon À suivre chapitre 4 Chapitre 4 Le royaume divisé Ce chapitre contient quatre sujets Premier sujet Le Jésus biblique le roi Représenter le Jésus biblique comme un homme ordinaire d'humble extraction familiale s'est allé à l'encontre des preuves accablantes de la Bible elle-même qui nous dit qu'il était un monarque ayant pouvoir et autorité Voici quelques références bibliques 1 La Bible le décrit comme de sang royal né roi des Juifs La Bible nous dit que lorsque Jésus naquit et je cite Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » Évangile selon Matthieu chapitre 2 versets 2 et 3 2 La Bible nous dit que l'on rapporta à Hérode le roi de Judée une prophétie selon laquelle le Jésus biblique allait devenir et je cite un chef qui pètera Israël mon peuple pètera dans le sens de conduira ou gouvernera Évangile selon Matthieu chapitre 2 verset 6 La description biblique mentionnant un chef pour gouverner ne laisse aucun doute quant à son rôle d'importance 3 Il était un homme d'autorité selon l'Évangile de Matthieu chapitre 7 versets 28 et 29 qui dit ce qui suit Après que Jésus eut achevé ses discours la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe 4 La foule s'adressait toujours à lui en utilisant le terme de « Seigneur » en de nombreuses occasions ce qui signifie une personne de position élevée 5 Il démontra son autorité lorsqu'il donna l'ordre à ses disciples de rapporter l'annesse et l'anon d'autrui parce que et je cite Le Seigneur en a besoin Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous vous trouverez aussitôt une anesse attachée et un anon avec elle détachez-les et amenez-les-moi Si quelqu'un vous dit quelque chose vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » Évangile selon Matthieu chapitre 21 versets 1 à 3 6 Les versets bibliques suivants de l'Évangile selon Matthieu chapitre 21 verset 5 décrivent son rôle de roi des Juifs comme suit « Dites à la fille de Sion « Voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un âne sur un ânon le petit du nannès On trouve un verset très similaire dans l'Évangile de Jean chapitre 12 versets 13 à 15 7 La seule question qui lui est posée montre qu'il était le roi Et Pilate l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit « Tu le dis » Évangile de Marc chapitre 15 verset 2 On trouve des versets très similaires dans les évangiles de Matthieu chapitre 27 verset 11 et de Luc chapitre 23 verset 3 à 4 8 Peu de temps après on s'adresse à nouveau à lui en tant que roi comme suit Salut roi des Juifs Évangile selon Matthieu chapitre 27 verset 29 9 Une autre référence à lui en tant que roi comme suit Puis ils se mirent à le saluer Salut roi des Juifs Évangile selon Marc chapitre 15 verset 18 10 Ce dont il était accusé et qui conduisit à son exécution est qu'il était le roi des Juifs Pour indiquer le sujet de sa condamnation on écrivit au-dessus de sa tête Celui-ci est Jésus le roi des Juifs Évangile selon Matthieu chapitre 27 verset 37 Et également L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots le roi des Juifs Évangile selon Marc chapitre 15 verset 26 11 Davantage de référence au sujet de sa royauté dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 27 verset 42 qui dit ce qui suit que le Christ le roi d'Israël et dans l'Évangile selon Luc chapitre 23 verset 37 et 38 il disait « Si tu es le roi des Juifs sauve-toi toi-même » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs » 12 Ici dans l'Évangile selon Marc chapitre 15 verset 9 il est à nouveau appelé le roi des Juifs Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? 13 Voici encore une autre référence à lui en tant que roi tirée de l'Évangile selon Marc chapitre 15 verset 12 qui dit ce qui suit Pilate reprenant la parole leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » 14 Il était le descendant de rois d'après l'Évangile selon Matthieu chapitre 1 verset 1 qui dit ce qui suit Jésus-Christ le fils ce qui signifie descendant de David c'est-à-dire du roi 15 La Bible affirme clairement que Jésus a hérité du trône de David L'Évangile selon Luc chapitre 1 verset 32 dit ce qui suit Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ce qui signifie son ancêtre 16 Les gens ordinaires s'adressaient à lui en utilisant l'expression « fils de David » en de nombreuses occasions tout au long de la Bible ce qui fournit des preuves supplémentaires que le Christ historique était de lignée royale Le Talmud est d'accord sur le fait que 1. Le Jésus historique était de lignée royale décrivant sa mère comme et je cite « la descendante de princes et de souverains » B. 100 Nédrin 106a 2. Le Jésus historique était ou provenait d'Égypte Jésus le Nazaréen qui pratiquait la magie en Égypte B. 100 Nédrin 107b 3. Jésus était un roi Il semble que le roi soit crucifié Traité 100 Nédrin 9.7 2. Deuxième sujet Tout en Camon le roi Tout en Camon comme Jésus peut aussi être décrit comme le fils du Très-Haut siégeant sur le trône de son père Père signifie ici aïeul ancêtre Le jeune roi était âgé de 10 ans lorsque débuta son règne en 1361 avant notre ère en tant que co-régent avec son père exilé à Kénaton Voici les grandes lignes des neuf années de son règne Pendant quatre ans il continua à vivre à Amarna et durant cette période on l'appelait encore Tout en Camon Nefertiti continua à vivre avec ses enfants dans la résidence au nord à Amarna On faisait encore référence à elle en tant que épouse du grand roi ce qui indique qu'Akénaton était encore en vie et avait encore de l'influence Pendant son année quatre la co-régence avec Akénaton prit fin et Aïe l'oncle d'Akénaton devint de facto le tuteur du jeune roi Ils déplaçaient ensuite sa résidence d'Amarna à Memphis au sud-ouest du Caire actuel A cette époque il changea son nom de Toutankaton en Toutankamon et le nom de sa reine passa d'Anké-Sampaton à Anké-Senamon Le changement fut effectué en reconnaissance d'Amon ou Amen Ce changement de nom ne reflétait pas un changement d'avis car il adhérait encore complètement au culte d'Aton comme le prouve son trône qui a été retrouvé Au sommet au centre du trône on peut voir le symbole d'Aton avec ses rayons étendus donnant l'Ank la clé de vie égyptienne à Toutankamon et à son épouse Deux cartouches de Toutankamon sont représentées sur le trône Un de ces cartouches prouve qu'il continuait à utiliser son trône après son changement de nom La restauration des bâtiments et des terrains des temples négligés durant le règne d'Akhenaton fut effectuée L'ordre officiel de mise en œuvre figure sur une stèle de Toutankamon à Carnac et dit ce qui suit Alors Sa Majesté en tant que roi se manifesta à une époque où les temples de Néterou d'éléphantine aussi loin que dans les marées cages du delta étaient tombées en ruines et leur chapelle avait été négligée Ils étaient devenus des monts des collines envahis de mauvaises herbes et il semblait que jamais leur sanctuaire n'existère Un texte sur un lion de granit rouge au British Museum fait référence à Toutankamon comme suit Il restaura les monuments de son ancêtre Aménothèpe 3 Ceux-ci ressemblent beaucoup à ce dont Jésus se plaignit concernant l'état du temple de Jérusalem Troisième sujet Toutankamon le royaume divisé Dans les deux cas de Toutankamon et du Jésus biblique les preuves indiquent une profonde division du royaume Akhenaton le père du roi Toutankamon contraria le peuple Après quelques années de tyrannie Akhenaton fut contraint d'abdiquer et partit se réfugier avec ses partisans dans le Sinaï Dans sa neuvième année Toutankamon en compagnie d'Aïe se rendit dans le Sinaï pour tenter de pousser Akhenaton et ses partisans à retourner en Égypte Il voulait qu'ils vivent en harmonie avec des gens de différentes croyances qu'il considérait comme des ennemis Il répéta son message de réconciliation de pardon et de tolérance A l'opposé de son père il acceptait que tout le monde n'ait pas la même perception de Dieu et que tout le monde ne le vénère pas de la même façon Son message était vivre et laisser vivre Au lieu que ses appels soient écoutés on l'accusa de trahir sa foi et on le tua Quatrième sujet Le Jésus biblique Le royaume divisé De la même manière le Jésus biblique se soucia seulement de rassembler les fidèles mécontents d'Adonai ou Aton comme indiqué dans l'évangile selon Matthieu chapitre 10 versets 5 et 6 et qui dit ce qui suit Ces douze disciples que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël Le Jésus biblique à qui il est fait référence de nombreuses fois en tant que roi des Juifs n'abandonna jamais ses croyances juives comme il est confirmé dans l'évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 17 comme suit Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir Voici quelques références bibliques claires quant à la division de son royaume lorsqu'il s'adresse aux Juifs 1 Il leur dit Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister Si Satan chasse Satan il est divisé contre lui-même Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Évangile selon Matthieu chapitre 12 versets 25 et 26 2 Si un royaume est divisé contre lui-même ce royaume ne peut subsister et si une maison est divisée contre elle-même cette maison ne peut subsister Évangile selon Marc chapitre 3 versets 24 et 25 3 Comme Jésus connaissait leurs pensées il leur dit Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre Évangile selon Luc chapitre 11 verset 17 Comme tout en Camon son message était aussi un message de réconciliation de pardon et de tolérance son message était très clair dans son serment sur la montagne dont je vais citer quelques passages à présent premier passage Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 9 Deuxième passage Évangile selon Luc chapitre 6 verset 37 et 38 De la même manière on n'écouta pas ses appels au contraire on l'accusa de trahir sa foi et on le tua À suivre chapitre 5 Chapitre 5 Mort dans l'étendue sauvage Ce chapitre contient deux sujets Premier sujet Tout en Camon La nature violente de la mort de Tout en Camon est évidente d'après l'état de sa momie Un examen complet de la momie de Tout en Camon incluant l'utilisation de rayons X eut lieu en 1968 par feu le professeur R.G. Harrison professeur d'anatomie à l'université de Liverpool et Abbé Abdallah professeur d'anatomie à l'université du Caire Le passage suivant est un extrait de leur rapport La momie n'était pas en un seul morceau La tête et le cou étaient séparés du reste du corps et les membres avaient été détachés du torse Les membres étaient brisés en plusieurs endroits en plus d'être détachés du corps Le bras droit avait été brisé au niveau du coude le bras étant séparé de l'avant-bras et de la main Le bras gauche était brisé au niveau du coude et également au niveau du poignet La jambe gauche était brisée au niveau du genou Les têtes de l'humérus droit l'os du bras et les deux fémurs os de la cuisse avaient été brisés et séparés du reste de l'os La tête et le cou avaient été extraits du torse au niveau de la septième vertèbre cervicale et de la première vertèbre thoracique Les tissus du visage sont contractés sur le crâne Les dents sont fermement serrées Les radiographies du thorax confirmèrent le fait que le sternum et la plupart des côtes de la partie antérieure de la poitrine avaient été retirées L'examen ne parvint pas à trouver la moindre trace de maladie ayant pu causer la mort et il est clair d'après l'état de ses restes que Toutankhamon n'est pas mort de cause naturelle mais qu'il a dû être soumis à de sévères tortures physiques puis pendues Le masque funéraire de Toutankhamon la meilleure ressemblance d'un pharaon jamais découverte montre les yeux pleins de souffrance du jeune roi à sa mort Howard Carter qui fit la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922 fournit de nombreuses observations concernant le contenu de la tombe ce qui accroît encore les similitudes frappantes entre Toutankhamon et le Jésus biblique Carter rapporta qu'il avait trouvé de nombreux objets dans la tombe de Toutankhamon objets qui étaient reliés aux pratiques et croyances chrétiennes postérieures telles que à son sceptre qui était utilisé conjointement avec des offrandes il contient ce texte Le beau Dieu bien-aimé au visage éblouissant tel l'a-t-on lorsqu'il brille Toutankhamon Le texte est tout à fait semblable au récit biblique de la transfiguration de Jésus et de son visage radieux sur le mont peu de temps avant qu'il ne meurent B des baies et des grains de l'épine du Christ un arbuste originaire de l'Égypte ancienne utilisé en médecine et comme nourriture et dont on dit aussi qu'il avait une importance religieuse On dit que ces buissons épineux furent utilisés pour la couronne d'épines du Christ Et les soldats tressèrent une couronne d'épines et la placèrent sur sa tête Évangile selon saint Jean chapitre 19 verset 2 C'est deux robes rituelles que Carter identifia comme étant les mêmes dalmatiques de prêtres portés par les diacres et évêques chrétiens Les preuves botaniques trouvées dans la tombe montrent que Toutankhamon a dû mourir au printemps et qu'il fut enterré 70 jours plus tard le temps requis pour la momification et d'autres procédés ultérieurs avant les funérailles proprement dites Des fleurs de printemps et des fruits préalablement séchés ont été découvertes dans des couronnes au-dessus des deuxièmes et troisième cercueils La couronne sur le troisième cercueil comportait des fruits de mandragore coupés en deux et desséchés avant d'être cousus sur la couronne De plus le lotus bleu utilisé pour ces couronnes ne fleurit pas avant l'été Toutankhamon mourut très vraisemblablement en avril la même époque que celle de la mort du Christ biblique L'époque de la mort coïncide avec la fête juive de la Pâque et plus tard les Pâques chrétiennes Les deux célébrations religieuses furent adoptées selon les Pâques d'Ancienne Égypte Pour plus de détails voir le dernier chapitre de ce livre Deuxième sujet Le Jésus biblique 1. Comment est-il mort ? Il semble y avoir des récits de la mort de Jésus qui se contredisent Le Nouveau Testament affirme que Jésus fut crucifié en ces termes Dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 27 verset 35 qui dit Et ils le crucifièrent Dans l'Évangile selon saint Marc chapitre 15 verset 24 qui dit Et après qu'ils l'eurent crucifié Dans l'Évangile selon saint Luc chapitre 23 verset 33 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne ils le crucifièrent là Dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 19 verset 23 qui dit Alors les soldats lorsqu'ils eurent crucifié Jésus Dans les actes des apôtres chapitre 2 verset 36 Paul affirme Jésus qu'ils ont crucifié Cependant la crucifixion était un mode d'exécution romain et non israélite On aurait pu s'attendre à ce mode d'exécution si Jésus avait été jugé et condamné par un tribunal romain ce qui n'a jamais été le cas Il fut condamné à mort par la hiérarchie juive Les israélites pendaient le condamné à un arbre selon Deutéronome chapitre 21 verset 22 qui dit ce qui suit Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'es pendu à un bois etc Il y a aussi des références dans le Nouveau Testament à la pendaison de Jésus ainsi qu'en témoignent les récits suivants de Pierre Jésus que vous avez tué en le pendant au bois Acte des Apôtres chapitre 5 verset 30 Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem Ils l'ont tué en le pendant au bois Acte des Apôtres chapitre 10 verset 39 On l'ôta du bois et on le mit dans un sépulcre Acte des Apôtres chapitre 13 verset 29 L'Ancien Testament déclare que Jésus fut pendu à un arbre comme suit Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois mais tu l'enterreras le jour même car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu Deutéronome chapitre 21 verset 23 Le Talmud fait référence à Jésus comme ayant été a crucifié selon le traité Sanhédrin 9.7 qui dit ce qui suit Il semble que le roi Jésus soit crucifié b et pendu en ces termes Jésus fut pendu B Sanhédrin 106 B Ils le pendirent la veille de la Pâque B Sanhédrin 43 A La croix est mentionnée dans l'Évangile selon Thomas non pas comme un symbole de mort mais comme un symbole de vie spirituelle éternelle dans le même sens que celui que nous trouvons dans les deux écrits canoniques du Nouveau Testament l'Évangile selon saint Marc chapitre 8 verset 34 et l'Épitre de Paul au Galate chapitre 2 verset 20 La théologie paulénienne de la croix ne se concentrait pas sur les souffrances et la mort de Jésus mais sur sa résurrection et la promesse de vie éternelle De la même manière en Ancienne Égypte l'Ankh une croix avec un cercle ou une boucle sur le dessus était d'un usage répandu dans la culture de l'Ancienne Égypte comme signe de vie éternelle Elle était fréquemment placée dans les mains du mort comme un emblème à la fois d'incarnation et de vie nouvelle à venir De plus le signe de la croix était généralement formé par les bras croisés de la personne décédée comme on les trouvait ainsi croisés sur la poitrine des momies Il en résulte que la pendaison était le mode d'exécution et que la crucifixion était une figure de style faisant référence à la vie éternelle Le Nouveau Testament met la faute clairement et entièrement sur les prêtres israélites pour sa condamnation à mort Il était en désaccord avec la hiérarchie juive Il était accusé de blasphémer les saintes écritures du judaïsme La Bible ne mentionne aucune accusation que ce soit de la part des Romains Les exemples sont A Les Juifs lui répondirent Nous avons une loi et selon cette loi il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu Évangile selon saint Jean chapitre 19 verset 7 Fils de Dieu était le titre de tous les rois égyptiens depuis des temps immémoriaux B Paul dit dans la première épître aux Thessaloniciens chapitre 2 versets 14 et 15 ce qui suit Les Juifs qui tuèrent le Seigneur Jésus C'est Lorsque vint le matin tous les chefs des prêtres et les anciens tinrent conseil contre Jésus pour le mettre à mort Évangile selon saint Matthieu chapitre 27 verset 1 D Pilate convoqua ensuite les chefs des prêtres et les chefs du peuple assemblé et leur dit Vous m'avez amené cet homme comme quelqu'un qui pervertissait le peuple et après l'avoir interrogé devant vous voyez je n'ai trouvé cet homme coupable d'aucune des charges que vous avez contre lui Érode non plus car il nous l'a renvoyé Voyez il n'a rien fait qui mérite la mort je vais donc le châtier et le relâcher Évangile selon saint Luc chapitre 23 verset 13 à 16 E Il Pilate sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit Je ne trouve aucun crime en lui Évangile selon saint Jean chapitre 18 verset 38 F Pilate sortit de nouveau et leur dit Voyez je vous l'amène afin que vous sachiez que je ne trouve aucune faute en lui Évangile selon saint Jean chapitre 19 verset 4 3 Qu'il a mis à mort Le Nouveau Testament identifie les Juifs comme étant les meurtriers comme dans la première épître aux Thessaloniciens chapitre 2 versets 14 et 15 qui dit ce qui suit Les Juifs qui tuèrent à la fois le Seigneur Jésus et les prophètes et nous expulsèrent et qui déplaisent à Dieu et s'opposent à tous les hommes Le Talmud identifie clairement l'assassin de Jésus comme étant Pinasse le prêtre israélite qui vécu au 14e siècle avant notre ère et qui était un compagnon de Moïse Les rabbins acceptèrent que les prêtres israélites soient responsables de la condamnation de Jésus comme punition pour avoir dévoyé Israël Ils ont pendu Jésus le Nazaréen parce qu'il a pratiqué la magie et trompé et dévoyé Israël B Sanhedrin 43a Le Talmud est tout à fait spécifique Pinasse le tua Jésus B Sanhedrin 106b Pinasse ou Phineas pour utiliser le nom mentionné dans l'Ancien Testament était le prêtre fils d'Éléazar lui-même fils d'Aaron qui est identifié dans le livre des nombres comme un contemporain de Moïse Phineas considéra comme blasphématoire les enseignements de Jésus qui prêchait la coexistence religieuse La veille de la Pâque Pinasse ou Phineas tua Jésus dans le tabernacle au pied du Mont-Sinai À suivre la deuxième partie Deuxième partie L'essence chrétienne égyptienne La deuxième partie comprend les chapitres 6 à 9 Chapitre 6 Les racines égyptiennes du christianisme Ce chapitre contient deux sujets Premier sujet Les racines égyptiennes du christianisme La chose même que l'on appelle aujourd'hui religion chrétienne existait déjà en ancienne Égypte bien avant l'adoption de l'Ancien Testament L'égyptologue britannique Sir E.A. Wallis-Budge dans son livre intitulé Egyptian Religion Egyptian Ideas of Future Life de 1975 écrit ce qui suit Les égyptiens possédaient il y a quelques six mille ans de cela une religion et un système moral qui lorsqu'il est dépouillé de tous ses ajouts corrompus se trouve être à nul autre pareil parmi tous ceux qui furent développés par les plus grandes nations du monde Il y a longtemps les anciens égyptiens croyaient en la venue d'un messie en une madone et son enfant en une naissance virginale et en l'incarnation de l'esprit dans la chair Les textes de l'ancienne Égypte révélèrent de manière irréfutable que le corpus entier de la doctrine chrétienne est simplement une sorte d'égyptianisme relooké et mutilé L'église chrétienne des débuts accepta ces anciennes vérités comme les principes fondamentaux du christianisme mais sans en révéler les origines Ce plagiat de la religion égyptienne fut noté par plusieurs auteurs courageux L'égyptologue britannique Sir E.R Wallisburg écrit dans son livre intitulé The Gods of the Egyptians de 1969 ce qui suit La nouvelle religion le christianisme qui fut prêchée là-bas par Saint-Marc et ses disciples immédiats ressemblait bien étroitement à celle qui fut l'aboutissement du culte d'Osiris Isis et Horus Les similitudes remarquées par Budge et quiconque ayant comparé l'allégorie égyptienne d'Osiris Isis et Horus avec le récit des évangiles sont puissantes Les deux récits sont pratiquement les mêmes par exemple la conception surnaturelle la naissance divine les luttes contre l'ennemi dans la nature sauvage et la résurrection d'entre les morts vers la vie éternelle La différence principale entre les deux versions est que l'histoire des évangiles est considérée comme historique alors que le cycle d'Osiris Isis Horus est une allégorie Le message spirituel de l'allégorie d'Osiris Isis Horus de l'ancienne Égypte et de la révélation chrétienne est exactement le même Gérald Masset après avoir étudié les similitudes entre l'allégorie d'Osiris Isis Horus montrée dans le prochain chapitre et le récit des évangiles conclut dans son ouvrage intitulé Ancient Egypt de 1970 que la révélation chrétienne est de source égyptienne Il disait que les premiers chrétiens dans leur ignorance le mot qu'il emploie empruntèrent l'enseignement spirituel des égyptiens et en fire un événement spirituel et historique Gérald Masset a réussi à dresser une liste de 200 exemples de correspondance absolue entre les éléments allégoriques égyptiens et les supposés écrits historiques chrétiens au sujet de Jésus Le christianisme débuta au premier siècle comme un culte aux origines et motivations presque entièrement égyptienne et qui au quatrième siècle avait déjà complètement tourné le dos à son origine égyptienne L'église des troisième et quatrième siècle essaya tout d'abord destinée à détruire et à terroriser les masses Deuxième sujet Allégories et histoires fictives La connaissance cosmologique de l'ancienne Égypte était exprimée sous forme d'histoire qui est un moyen supérieur d'exprimer des concepts à la fois physiques et métaphysiques Des allégories bien conçues sont le seul moyen d'expliquer les vérités les plus profondes au sujet de Dieu de la création de la vie de l'âme de notre place dans l'univers de notre lutte pour atteindre de plus hauts niveaux de perspicacité et de compréhension Tout bon écrivain ou conférencier sait que les histoires sont le meilleur moyen d'expliquer le comportement des choses parce qu'elles permettent à l'esprit de mieux saisir les relations des parties entre elles et au tout Les sages égyptiens transformèrent des noms communs factuels et des adjectifs indicateurs de qualité en noms propres mais conceptuels Ceux-ci furent de plus personnifiés de sorte qu'ils puissent être tissés en récit Les conteurs étaient des gens particulièrement qualifiés car la plume est plus forte que l'épée Les allégories sont un choix délibéré comme moyen de véhiculer la connaissance Elles mettent en scène les lois les principes les procédés les relations et les fonctions cosmiques et les expriment d'une façon facile à comprendre Une fois que les sens intérieurs des allégories ont été révélés ces dernières deviennent des trésors de complétude et de concision à la fois scientifiques et philosophiques Plus on les étudient plus elles deviennent riches La dimension interne des enseignements insérés dans chaque histoire les rend capables de révéler plusieurs niveaux de connaissances selon le niveau de développement de l'auditeur Les secrets sont révélés lorsqu'on s'élève Plus on s'élève plus on voit C'est toujours ainsi Les anciens Égyptiens ne croyaient pas que leurs allégories étaient des faits historiques mais ils croyaient en elles dans le sens où ils croyaient aux messages de vérité qui se cachaient derrière les histoires Les anciens Égyptiens avaient de nombreuses allégories qui furent adoptées dans la Bible en tant qu'événements historiques Par exemple l'autobiographie de Sinoué fut adoptée dans la Bible sous la forme de David et Goliath et l'allégorie d'Osiris Isis Horus fut elle aussi adoptée voire chapitre suivant Les histoires bibliques ont complètement mutilé les anciennes allégories égyptiennes La religion chrétienne a jeté et perdu le cœur même de leur sens quand elle a rendu par des contresens le langage allégorique des anciens Égyptiens en des faits historiques supposés au lieu de les considérer comme des allégories spirituelles Le résultat fut une fois aveugle pathétique en une sorte de supranaturalisme émotionnel et superstitieux qui a eu pour effet d'annihiler le vrai pouvoir de l'histoire ou de l'allégorie qui était de transformer la vie de chaque individu à suivre chapitre 7 chapitre 7 les saintes familles égyptiennes et chrétiennes l'allégorie égyptienne d'Isis et Osiris explique pratiquement toutes les facettes de la vie Cette histoire d'amour foisonne de trahison et de loyauté de mort et de renaissance d'oubli et de souvenir de mal et de rectitude de devoir et de compassion de manifestation des forces de la nature de la signification des relations sororales fraternelles et maternelles paternelles filiales et des mystères du corps de l'âme et de l'esprit Ce qui suit est une version abrégée de l'histoire de l'allégorie égyptienne d'Isis et Osiris dans le but de souligner la provenance égyptienne du christianisme Ce récit est une compilation de sources provenant de temples de tombes et de papyrus de l'Égypte ancienne datée de plus de 3000 ans avant le christianisme et se déroule ainsi La toum auto-créée engendra les jumeaux choux et teffnout qui à leur tour donnèrent naissance à Nout le ciel l'esprit et Guèbe la terre la matière L'union de Nout l'esprit et de Guèbe la matière produisit quatre rejetons Osiris Isis Seth et Neftis Comme le Jésus biblique Osiris symbolise le divin sous forme mortelle combinant à la fois esprit Nout et matière Guèbe Selon les traditions de l'ancienne Égypte Osiris se manifesta sur terre pour le bien de l'humanité portant le titre de celui qui manifeste le bien et la vérité de même que le Jésus des Écritures L'allégorie égyptienne dit qu'Osiris épousa Isis et Seth épousa Neftis Osiris devint roi du pays l'Égypte après avoir épousé Isis Osiris apporta civilisation et spiritualité au peuple leur permettant d'atteindre la prospérité Il leur donna un corpus de lois pour réguler leurs conduites régler leurs disputes de manière juste et les instruisit dans la science du développement spirituel Ayant civilisé l'Égypte il voyagea de par le monde pour diffuser les mêmes enseignements Partout où Osiris allait il apportait paix et instruction au peuple Entre les deux évangélistes Osiris et Jésus il y a de nettes similitudes Le fils divin descend du ciel Dieu descend sur terre pour guider le monde Tous deux voyagent pour répandre la bonne parole Osiris incita les gens à accepter ses enseignements non pas par la force des armes mais par la persuasion de ses conférences d'hymnes spirituels et de musique Diodore de Sicile écrivit dans son livre 1 section 18-4 ce qui suit Osiris aimait à rire et prenait plaisir au chant et à la danse De la même manière le Jésus de la Bible était persuasif et fut célébré en tant que seigneur de la danse dans un cantique de Noël du Moyen-Âge Quand Osiris revint de sa mission il fut accueilli par un festin royal au cours duquel Seth le malin et ses complices amenèrent Osiris par la ruse à s'allonger à l'intérieur d'une bière de fortune Ce groupe maléfique referma et scella prestamment le couvercle et jeta la bière dans le Nil Seth devint le nouveau pharaon tandis que le cercueil contenant le corps sans vie d'Osiris flottait sur la mer méditerranée Jésus et Osiris accablé de chagrin fit le vœu de ne point prendre de repos avant de retrouver celui qui manifeste la vérité c'est-à-dire Osiris Isis chercha partout abordant quiconque sur son chemin y compris les enfants car il est dit que les enfants ont le pouvoir de divination Les enfants qui ont le pouvoir de divination sont reconnus dans le Nouveau Testament par le Jésus des Écritures L'histoire raconte qu'un jour lors de sa quête Isis demanda à une pauvre femme de passer la nuit dans sa maison Ce point signifie la particularité d'une importance fondamentale des enseignements égyptiens selon lesquels on apprend à ne pas se considérer supérieur aux autres mais à se compter parmi les plus pauvres les plus petits les plus humbles de l'humanité Ceux-ci s'appliquent à tout le monde y compris Isis la reine En fabriquant de toutes pièces une origine humble pour Jésus et sa famille le christianisme est complètement passé à côté de la question de cet enseignement qui signifie que ce sont les puissants qui doivent apprendre à être humbles L'humilité est symbolisée par l'acte de Christ-roi monté sur un âne qui représente l'égo et la fausse fierté On ne peut pas faire mieux en termes de symbolisme d'ancienne Égypte La suite de l'histoire nous raconte que le cercueil d'Osiris fut apporté par les vagues sur les rives d'une terre étrangère Un arbre poussa et grandit autour de lui entourant le corps d'Osiris dans sa bière L'arbre devint grand beau et odorant La nouvelle de cet arbre magnifique parvint aux oreilles du roi de cette terre étrangère Le roi ordonna que l'arbre fut abattu et que son tronc lui fut apporté Il utilisa le tronc comme pilier pour sa maison sans avoir connaissance du secret qu'il renfermait Ceci est une référence à l'arbre de vie avec tout ce que cela implique C'est aussi une référence au pilier d'Ed d'Osiris Dans le christianisme ceci devint l'arbre de Noël En songe Isis eut la révélation que le corps d'Osiris se trouvait en cette contrée étrangère Elle se mit immédiatement en route pour cette destination À son arrivée elle prit les vêtements d'une roturière se liait d'amitié avec les servantes de la reine et fit en sorte d'obtenir au palais la fonction de nourrice de l'enfant princier Isis la reine d'Egypte mit en pratique les enseignements égyptiens qui mettent l'accent sur la pratique de l'humilité en servant autrui sans exception pour obtenir l'union avec son amour le divin Plus tard Isis révéla son identité à la reine et le but de sa mission Isis fit ensuite la demande au roi que le pilier lui soit donné le roi lui accorda sa requête et elle coupa profondément à l'intérieur du tronc et emporta la bière Isis s'en revint en Égypte avec la bière contenant le corps sans vie d'Osiris elle cacha le corps dans les marais du delta du Nil Isis fit usage de ses pouvoirs magiques selon les textes des pyramides numéro 632 1636 et des fresques murales à Abydos et Philae pour se transformer en colombe en extrayant d'Osiris son essence elle conçut un enfant au russe en d'autres termes Isis fut fécondé par le Saint-Esprit d'Osiris cette action symbolise la réincarnation et la renaissance spirituelle un élément clé pour comprendre la croyance égyptienne de vie après la mort la conception d'Osiris par Isis sans intervention masculine est la plus ancienne version documentée d'une immaculée conception la conception surnaturelle et la naissance vierge d'Osiris firent leur chemin dans le christianisme le rôle d'Isis dans le récit modèle égyptien et le récit concernant la Vierge Marie sont frappants de similarités car toutes deux furent capables d'enfanter sans fécondation masculine et en tant que telle Isis était révérée en tant que mère vierge lorsque Seth apprit l'existence du nouveau-né Horus il s'en alla pour le tuer sachant que Seth approchait Isis fut alors informé qu'elle devait conduire Horus en un lieu retiré dans les marais du delta du Nil d'après la scène d'un temple d'ancienne Égypte ceci est l'origine de l'histoire dans laquelle Hérode ayant appris la naissance de l'enfant Jésus décida de détruire tous les nouveau-nés du sexe masculin dans le Nouveau Testament l'ange du Seigneur dit à Joseph lève-toi et emmène le jeune enfant et sa mère et fuyez en Égypte tout comme Isis la Vierge Marie est célébrée comme la Reine des Marais un jour de fête de l'ancienne Égypte célébrant la naissance d'Horus se tenait le 25 décembre et ressemble à la fête chrétienne de Noël cette fête s'appelait le jour de l'enfant dans son berceau et avait lieu dans la cour et dans la chapelle du temple de Dandera la suite du récit nous apprend qu'une nuit de pleine lune alors qu'Isis s'occupait d'Horus tous deux cachés sept le malin et ses sbires trouvèrent le cercueil renfermant le corps sans vie d'Osiris qu'ils découpèrent en 14 morceaux ce nombre 14 symbolise le nombre de jours requis pour que la lune soit pleine Osiris qui symbolise le principe lunaire de l'univers est connu sous le nom d'Osiris la lune lorsque Isis apprit que sept et ses acolytes avaient découpé le corps et l'avaient dispersé dans tout le pays sa tâche fut de rechercher ça et là tous les morceaux pour les rassembler 1 attaché ou lié ensemble est la signification du mot latin religio qui est la racine du mot religion 2 se recueillir et se remémorer l'histoire d'Isis et Osiris c'est garder dans notre cœur une histoire qui exprime selon les mots de Joseph Campbell et je cite l'immanence du divin dans les formes phénoménales de l'univers quand Horus eut atteint l'âge adulte il défia sept pour le droit au trône dans ce qu'on appela la grande querelle ou la grande bataille dans le désert Isis avec l'aide d'autrui ramassa tous les morceaux à l'exception du phallus indicatif d'une reproduction sexuée qui avait été avalée par un poisson du Nil elle réunit alors le corps des membres et dosards et aidé par d'autres l'enveloppa de bandelettes de lin et le momifia Thoth Isis et Horus accomplirent la cérémonie de l'ouverture de la bouche sur la momie et Osiris fut rappelé à la vie en tant que juge des morts le passé tandis qu'Horus allait prendre sa place en tant que souverain des vivants le présent sept resta le seigneur du désert ceci représente le cycle éternel et perpétuel du pouvoir spirituel sur terre le roi est mort Osiris vive le roi Horus en tant que parfait berger Osiris est habituellement représenté sous forme humaine momifiée avec barbe et tenant à la main la houlette du berger puisqu'il est le berger de l'humanité et le fléau symbolisant la possibilité de séparer le bon grain de l'ivraie on rencontre le motif du berger dans le psaume 23 comme suit ta houlette et ton bâton me rassure en de nombreuses façons le récit de la résurrection de Jésus est le même que le récit de celle d'Osiris comme Osiris on dit qu'il est ressuscité d'entre les morts les anciens égyptiens croyaient tout comme les premiers chrétiens épître aux hébreux chapitre 4 verset 4 que l'homme ne peut être sauvé par un tout puissant distant mais seulement par quelqu'un qui a fait l'expérience de la souffrance humaine et de la mort Osiris et Jésus tous deux connurent la souffrance et la mort Osiris et Jésus furent tous deux ressuscités peu de temps après leur mort reprenant forme humaine pour un temps ils affirmèrent manifestement l'importance d'une bonne conduite et ses récompenses dans l'au-delà et après retournèrent au ciel ayant sauvé le monde tous deux devinrent les sauveurs vers qui hommes et femmes se tournèrent pour la garantie de l'immortalité les mystères de la passion médiévaux ayant pour sujet la mort et la résurrection de Jésus coïncident étroitement avec la mort et la résurrection du roi égyptien en tant qu'Osiris pour finir le récit biblique des Lazars ou Lazare ressuscité d'entre les morts a gardé le nom ou concept d'Osiris dont le nom en ancien égyptien était hasard le miracle décrit dans l'évangile selon Jean ne fut jamais un événement historique il s'agissait en fait d'un symbole récurrent profondément archétypal et largement utilisé du pouvoir que Dieu a de ressusciter les morts à suivre chapitre 8 chapitre 8 la voix de Horus du Christ ce chapitre contient six sujets premier sujet tel père tel fils dans les enseignements de la Bible on fait parfois référence à Jésus comme le fils de Dieu et d'autres fois simplement comme Dieu dans l'évangile selon Jean le Christ dit moi et le père ne sommes qu'un l'histoire des conflits politiques et doctrinaux au sein de l'église pendant et après le quatrième siècle a largement été écrite en termes des disputes concernant la nature de Dieu du Christ et leur relation toutes les théories conflictuelles apparentes au sujet de ces natures peuvent être expliquées par le contexte de la relation entre Osiris le père et son fils divin en l'occurrence Horus La relation d'interchangeabilité entre le père et le fils est illustrée de manière éloquente en mains en droit d'Egypte sous les traits d'Horus naissant d'Osiris et le disque solaire s'élevant avec le nouveau-né Les Égyptiens croyaient en la divinité anthropomorphique ou en l'idéal d'Horus le Christ dont la vie en ce monde est dans l'au-delà était typique de l'idéal de la vie de l'homme La principale incarnation de cette divinité était Osiris et son fils Horus Aucun cependant n'était considéré comme une figure historique mais comme des allégories Osiris représente l'homme mortel portant au sein de lui-même la capacité et le pouvoir de salut spirituel Chaque Égyptien espère la résurrection dans un corps transformé et l'immortalité qui pouvait seulement être réalisée par la mort et la résurrection d'Osiris au sein de chaque individu Osiris symbolise le subconscient la capacité d'agir de faire tandis que Horus symbolise la conscience la volonté le potentiel d'agir de faire Deuxième sujet Les potentiels d'éveil Dans le récit modèle égyptien expliqué dans le chapitre précédent Osiris au début n'était pas réellement mort il était dans un commun c'est-à-dire dans un état de totale inconscience Les gens pensent qu'ils sont éveillés et conscients mais ils ne le sont pas Afin de susciter l'espoir Horus de le faire se manifester les gens doivent ressusciter Osiris le faire sortir de son coma C'est de cette façon que notre âme notre esprit et notre essence de vie peuvent passer de ce monde à des états plus évolués de création vers l'union divine L'égyptologue britannique Sir E.A. Wallisburg résume cela dans le volume 1 de son ouvrage intitulé Osiris and the Egyptian Resurrection comme suit Le personnage central de l'ancienne religion égyptienne était Osiris et les principes fondamentaux de son culte étaient la croyance en sa divinité en sa mort sa résurrection et le contrôle absolu des destinées des corps et des âmes des humains Le point central de la religion osiriaque était l'espoir de la résurrection dans un corps transformé et de l'immortalité qui pouvait seulement être réalisé par lui à travers la mort et la résurrection d'Osiris Tous les morts étaient et sont égaux à Osiris parce que Osiris est un principe cosmique et non une personne historique La religion égyptienne était une religion inclusive dans laquelle Osiris vit en chacun de nous ce qui facilitait une réelle compréhension de qui nous sommes et de qui nous sommes censés devenir Le principe qui fait naître la vie de la mort apparente s'appelait et s'appelle Osiris qui symbolise le pouvoir du renouveau Osiris représente le processus la croissance et tous les aspects cycliques sous-jacents de l'univers Depuis les débuts de l'histoire de l'Égypte ancienne les Égyptiens croyaient qu'Osiris était d'origine divine en partie divine et en partie humaine qu'il était ressuscité d'entre les morts sans avoir connu la corruption ce qu'Osiris avait effectué pour lui-même il pouvait l'effectuer pour l'homme en tant que modèle les anciens Égyptiens croyaient que ce qu'Osiris fit il pouvait aussi le faire parce qu'il avait vaincu la mort le juste pouvait aussi vaincre la mort et atteindre la vie éternelle le sujet dans le livre égyptien des cavernes traite de la nécessité de la mort et de la dissolution de la chair et du matériel avant la naissance du spirituel Jésus fait écho à cela quand il lit et je cite Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits Évangile selon Jean chapitre 12 verset 24 Paul fait aussi référence au même principe dans la première épître au Corinthien chapitre 15 verset 36 comme suit Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt Un autre exemple est le symbolisme biblique du vin qui remonte à l'ancienne Égypte où les murs des tombes anciennes représentent des vendangeurs pressant la nouvelle vendange et la vinification est partout une métaphore constante de processus spirituel et les thèmes de transformation de pouvoir interne En certains passages des écrits égyptiens Osiris lui-même était personnifié par la vigne L'âme ou la portion de Dieu en dedans cause le ferment divin dans le corps de la vie et s'y développe comme sur la vigne par le soleil du soi spirituel de l'homme Le pouvoir de fermentation du vin était à son niveau spirituel le plus profond un symbole de la présence du Dieu incarné à l'intérieur de la personne spirituellement consciente Troisième sujet La voix de Horus du Christ Horus déclare dans le Livre pour sortir au jour souvent traduit à tort par Livre des morts ce qui suit Je suis Horus en gloire Je suis le Seigneur de la lumière Je suis le victorieux Je suis l'héritier du temps infini Je suis celui qui connaît les voies du ciel Ces versets en ancien égyptien trouvent leur écho plus tard dans les paroles de Jésus comme suit Je suis la lumière du monde ou Je suis la voix la vérité et la vie En ancien égyptien Horus signifie celui qui est au-dessus En tant que tel Horus représente le principe divin réalisé Horus est la personnification du but de tous les enseignements pour initier et il est toujours représenté accompagnant à sa source l'âme réalisée Dans l'allégorie de l'ancienne égypte Horus ramena Osiris à la vie Le jour du jugement dernier Horus montre la voix à Osiris Il agit comme médiateur entre le défunt et Osiris le père Tous les égyptiens veulent qu'Horus les ramène de la mort à la vie De la même manière dans le christianisme le thème chrétien est basé sur le besoin d'un médiateur un fils de Dieu un berger tout-puissant et un sauveur engendré vivant parmi les hommes ordinaires Comme modèle de l'existence terrestre Horus est représenté sous divers aspects et formes pour correspondre aux étapes du processus de spiritualisation Quatrième sujet Semailles et récoltes progressives Selon les enseignements de l'ancienne Égypte bien que toute création soit d'origine spirituelle à l'origine l'homme est né mortel mais a en lui-même le germe du divin Son but dans cette vie est de nourrir ce germe et sa récompense s'il y parvient est la vie éternelle dans laquelle il se réunira à son origine divine La scène typique de l'ancienne Égypte de Semailles et de récoltes représentées dans une tombe est similaire de manière symbolique à la parabole biblique suivante Ce qu'un homme aura semé il le récoltera Ceci était prévu comme un message spirituel et non comme un conseil agricole L'homme vient au monde avec les plus hautes facultés divines qui sont l'essence de son salut dans un état de non-éveil La voie des enseignements égyptiens est donc un système de pratique dont le but est d'éveiller les facultés supérieures endormies On ne mettra jamais assez l'accent sur l'importance de la faculté d'éveil dans les enseignements égyptiens La conduite morale par exemple ne provient pas seulement de l'apprentissage de certaines valeurs mais elle s'acquiert à la fois par l'esprit et par ce qui est acquis par l'expérience La purification intérieure doit être complétée par la pratique du comportement social correct dans la vie quotidienne ordinaire Chaque action laisse son empreinte sur le cœur L'être intérieur d'une personne est en fait le reflet de ses actes et actions Faire le bien crée donc de bonnes qualités intérieures Les vertus imprimées sur le cœur à leur tour commandent les actions des membres Comme chaque acte pensée et action crée une image sur le cœur cela devient un attribut de la personne Cette maturation de l'âme par l'acquisition d'attributs conduit à des visions mystiques progressives et à l'unification ultime avec le divin La sagesse de l'ancienne Égypte a toujours beaucoup mis l'accent sur l'importance de cultiver un comportement éthique et la notion de service envers la société En ancienne Égypte le concept de mat a imprégné tous les écrits égyptiens des temps les plus anciens tout au long de l'histoire de l'Égypte Mat la voie englobe les vertus buts et devoirs qui définissent ce qui est acceptable sinon idéal d'un point de vue du comportement social et personnel On peut trouver un résumé du concept égyptien de droiture dans ce qui est communément connu sous le nom de confession négative dont il sera question juste après dans ce même chapitre Une image plus détaillée de l'homme juste et de sa conduite attendue ainsi que des idées de responsabilité et rétribution peuvent être trouvées sur les murs de chapelles funéraires et dans de nombreuses compositions littéraires qu'on appelle habituellement textes de sagesse d'instructions systématiques composés de maximes et de préceptes On trouve par exemple les 30 chapitres de L'enseignement d'Amené Mopé Aménothèpe III qui renferment de nombreux textes de sagesse qui furent plus tard adoptés dans le Livre des Proverbes dans l'Ancien Testament Il existe de nombreux parallèles entre ce texte égyptien et la Bible comme les premières lignes du premier chapitre qui disent ce qui suit Prêtez l'oreille Écoutez les mots qui sont prononcés Donnez à votre esprit de les interpréter Il est profitable de les mettre dans votre cœur Cette progression le long du chemin spirituel s'acquiert par l'effort et est une question d'action consciente et disciplinée Chaque conscience nouvelle ou augmentée est équivalente à un nouveau réveil On parle de niveau de conscience en parlant de mort et renaissance Un tel mode de pensée s'est répandu dans l'Egypte ancienne et d'aujourd'hui où la mort et la renaissance sont des thématiques récurrentes Le mot mort est employé dans un sens figuratif Le fait que l'homme doit mourir avant de mourir ou qu'il doit renaître dans sa vie actuelle est pris à titre symbolique ou est commémoré par un rituel Rituel dans lequel le candidat doit passer par certaines expériences spécifiques techniquement appelées mort Un bon exemple est le baptême qui était le principal objectif à Pâques après le carême représentant la mort de l'ancien soi en s'immergeant dans l'eau et la renaissance d'un nouveau ou renouveau soi en émergeant hors de l'eau Cinquième sujet le jour du jugement dans un livre d'enseignement un roi égyptien conseilla à son fils le prince d'atteindre les plus grandes vertus car à sa mort l'intégralité de sa vie défilerait sous ses yeux en un seul instant et sa performance sur terre serait passée en revue et évaluée par les juges aussi loin que remonte la sixième dynastie il y a 4300 ans on trouve l'idée que le ciel était réservé à ceux qui avaient accompli leurs devoirs envers l'homme et les puissances divines pendant leurs sept jours sur terre aucune exception n'était faite pas même pour un roi ou qui que ce fût d'autre comme nous l'avons vu auparavant les anciens égyptiens exprimaient leurs croyances métaphysiques sous la forme d'histoires de drames sacrés ou de mystères voici comment les égyptiens représentaient symboliquement le processus du jour du jugement dernier sous forme de mystères première étape l'âme du défunt est conduite dans la salle du jugement de la double mate elle est double parce que la balance trouve son équilibre uniquement lorsque les forces opposées sont égales le symbole de mate est la plume d'autruche qui représente le jugement ou la vérité sa plume est d'ordinaire fixée sur la balance deuxième étape Anubis en tant que gardien qui ouvre la voie qui ouvre la voie guide le défunt vers la balance et pèse le cœur la plume de vérité fait contrepoids au cœur métaphore de la conscience afin de déterminer le sort du défunt troisième étape le grand ancêtre le grand ancêtre assis Osiris préside dans la salle de justice le jury comprend 42 juges ou assesseurs chaque juge possède une compétence concernant un péché ou une faute spécifique quatrième étape l'esprit du défunt nie avoir commis chaque péché ou faute devant chaque juge compétent en récitant les 42 confessions négatives ces confessions négatives proviennent du chapitre 125 du livre pour sortir au jour connu sous le nom erroné de livre des morts le juge compétent exprime son approbation en le déclarant ma keru ce qui veut dire juste de voix juste d'action voici une traduction des 42 confessions négatives l'aspect répétitif de certaines d'entre elles est dû à l'incapacité de traduire l'intention et le sens exact de la langue originale 1 je n'ai pas commis d'iniquité 2 je n'ai pas commis de vol avec violence 3 je n'ai pas commis de vol 4 je n'ai pas commis de meurtre je n'ai pas fait de mal 5 je n'ai pas agi frauduleusement 6 je n'ai pas manqué à mes obligations 7 je n'ai pas volé la propriété des nétérous 8 je n'ai pas prononcé de mensonges 9 je n'ai pas prononcé de mots malveillants 10 je n'ai pas causé de peine 11 je n'ai pas commis de péché de la chair 12 je n'ai pas fait pleurer 13 je n'ai pas agi de façon trompeuse 14 je n'ai pas transgressé 15 je n'ai pas agi par la ruse 16 je n'ai pas transformé en désert la terre labourée 17 je n'ai pas espionné 18 je n'ai pas calomnié contre tout homme 19 je n'ai pas été colérique ni couroussé sans motif valable 20 je n'ai souillé la femme d'aucun homme 21 je n'ai pas été un homme de colère 22 je ne me suis pas souillé 23 je n'ai pas causé la terreur 24 je n'ai pas été consumé par la rage 25 je n'ai pas été sourd à l'expression de la justice et de la vérité maat 26 je n'ai pas causé de chagrin 27 je n'ai pas agi avec insolence 28 je n'ai pas provoqué de conflit 29 je n'ai pas porté de jugement hâtif 30 je n'ai pas sollicité de mérite 31 je n'ai pas multiplié les mots de manière excessive 32 je n'ai causé ni le mal ni créé de problème 33 je n'ai pas maudit le roi c'est-à-dire enfreint les lois 34 je n'ai pas souillé l'eau 35 je n'ai pas parlé avec mépris 36 je n'ai jamais blasphémé les nétérous 37 je n'ai pas volé 38 je n'ai pas volé les offrandes destinées aux nétérous 39 je n'ai pas pillé les offrandes destinées aux défunts bienheureux 40 je n'ai pas ôté le lait de la bouche des enfants 41 je n'ai pas péché à l'égard du nétère de ma ville 42 je n'ai pas intentionnellement tué d'animaux sacrés destinés aux nétères 5 troisième étape tot scribe des nétérous ce que nous appelons de façon erronée dieu et déesse enregistre le verdict tandis qu'Anubis procède à la pesée du cœur contre la plume de la vérité deux résultats sont envisageables a si les plateaux ne sont pas équilibrés l'âme non perfectionnée renaîtra c'est-à-dire qu'elle sera réincarnée dans un nouveau support physique un corps afin de fournir à l'âme l'opportunité de se développer davantage sur terre le cycle de vie mort renouveau continue jusqu'à ce que l'âme se perfectionne en accomplissant les 42 confessions négatives durant sa vie sur terre B si les deux plateaux sont parfaitement équilibrés Osiris rend un jugement favorable et l'âme perfectionnée sera soumise au processus de transformation et de renaissance consécutive Les textes de transformation ou funéraire de l'ancienne Égypte montrent que l'âme pure ressuscitée cadrée et régénérée prend sa place dans la suite des néterous c'est-à-dire les forces cosmiques et par la suite prend place dans la ronde incessante d'activité qui permet une existence continue de l'univers Le rôle de l'âme réussie est décrit dans les écrits anciens égyptiens comme suit « devient une étoile d'or et se joint à la compagnie de Ré et navigue avec lui à travers le ciel dans sa barque de millions d'années » Sixième sujet La gloire Dans les textes anciens égyptiens l'âme réalisée atteint la gloire et rejoint la divine origine De la même façon la Bible nous dit que Jésus a obtenu la gloire seulement après sa mort et sa résurrection comme suit Dieu lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire Première épître de Pierre chapitre 1 verset 21 La gloire est la beauté radieuse de la splendeur et magnificence le ciel ou la félicité que l'on atteint par la plus haute réalisation La gloire dans l'art est représentée par un halo ou un cercle de lumière Dans l'Égypte ancienne le néter ou Dieu Ré représente la lumière et est dépeint par un cercle La relation entre le cycle de mort et la résurrection est reflétée dans la forme égyptienne du nom d'Osiris qui est Osar et qui consiste en deux syllabes Os et Ra La première syllabe du nom Os se prononce Os ce qui signifie force puissance pouvoir Le nom d'une éter ou Dieu signifie en quelque sorte la force de Ré Ce sens décrit la véritable essence d'une éter Osiris Dans le cycle d'Os-Ra on identifie Osar ou Osiris à la lune la lumière des régions nocturnes des morts La lumière d'Osar est un reflet de Ra ou Ré dans une de ses manifestations telles que le soleil Osar mourut ce qui est analogue au départ de la lune vers la fin du mois lunaire et fut ressuscité après le troisième jour Le troisième jour est le début d'une nouvelle lune c'est-à-dire d'un Osar renouvelé Ceci rappelle la fête de Pâques dans laquelle comme Osar le Jésus biblique mourut un vendredi et fut ressuscité comme une nouvelle vie le troisième jour c'est-à-dire le dimanche Sunday le jour du soleil en anglais Osar ou Osiris est écrit en hiéroglyphe avec le glyphe du trône et de l'œil alliant concept de légitimité et concept de divinité Ra ou Ré est associé au glyphe de l'œil Le symbole égyptien le plus distinctif est l'œil qui joue de nombreux rôles complexes et subtils l'œil est la partie du corps capable de percevoir la lumière et est donc un symbole de capacité spirituelle Ra ou Ré est le principe cosmique d'énergie qui avance en direction de la mort et Osar ou Osiris représente le processus de renaissance donc les termes de vie et de mort deviennent interchangeables la vie devient la mort lente la mort signifie la résurrection à une nouvelle vie la personne morte dans la mort est identifiée à Osar mais elle reviendra à la vie et sera identifiée à Ra à suivre chapitre 9 chapitre 9 les jours de fête de l'ancienne Égypte et les jours de fête chrétiens ce chapitre contient 15 sujets premier sujet le besoin de renouveau de renaissance les textes de l'ancienne Égypte ont pour thème principal la nature cyclique de l'univers et le besoin constant de renouvellement de tel cycle au moyen de fêtes soigneusement élaborées les égyptiens considéraient et considèrent toujours ces fêtes comme faisant partie de l'existence humaine partie qui constitue le rythme de la vie communautaire et individuelle ce rythme résulte de l'ordre de la vie cosmique le renouveau et le renouvellement de la vie dans le cosmos de la communauté et de l'individu sont effectués grâce à ces rites ces rites avaient et ont le pouvoir de provoquer la régénération et le renouveau de la vie divine en tant que telles les fêtes de l'ancienne Égypte et d'aujourd'hui envinrent à avoir la fonction de reconstitution de renouveau cosmologique ou religieux durant les nombreuses fêtes religieuses de l'ancienne Égypte les participants ont recours à la vérité archétypale de leur conscience cosmique c'est-à-dire là-haut comme ici-bas et ici-bas comme là-haut chaque fête sainte réalise le cycle archétypal sacré ces cycles sacrés ont été intégrés dans le calendrier plus précisément le calendrier servait à indiquer quand les pouvoirs cosmologiques c'est-à-dire les Néterous étaient manifestés de même que leur cycle de renouvellement les premiers auteurs grecs et romains affirmèrent tous l'existence de cette ancienne tradition égyptienne à l'image de Plutarque qui affirma dans ses œuvres morales volume 5 section 377-65 ce qui suit aux variations qu'éprouve l'air dans les différentes saisons à la production de fruits au semaï au labourage il en est les égyptiens qui veulent associer des concepts théologiques deuxième sujet fixer les dates les cycles de rajeunissement les archives des premiers historiens tels que Plutarque Hérodote et Diodore ainsi que des centaines de récits de fêtes à travers toute l'ancienne égypte montrent clairement que la fixation des dates de ces jours de fêtes était synchronisée avec les rythmes cosmologiques les dates des fêtes anciennes et contemporaines sont soumises à trois cycles séparément ou conjointement ces trois cycles sont 1 le cycle solaire qui gouverne les saisons avec tout ce que cela implique 2 le cycle lunaire qui régit la fertilité et autres périodicités biologiques ainsi que le divers phénomènes météorologiques 3 le jour de la semaine qui est relié aux sept planètes et aux sept notes de musique l'utilisation de la combinaison des trois cycles fait que les dates de nombreuses fêtes peuvent varier considérablement d'année en année tout comme la date de Pâques qui est déterminée en fonction des trois éléments égyptiens un jour de semaine qui suit une pleine lune qui suit l'équinoxe vernal c'est-à-dire le cycle solaire voici quelques éléments significatifs concernant le calendrier cyclique égyptien d'événements passé ou présent plusieurs fêtes sont célébrées à des séquences cycliques particulières et sont donc séparées par un intervalle fixe certaines fêtes sont espacées d'autres événements d'envergure par des cycles spécifiques de 7 40 ou 50 jours chacun de ces cycles a sa propre importance un exemple comparable dans le calendrier ecclésiastique chrétien est le jour de Pâques qui est lié au carême au jour de l'ascension et à la pentecôte l'intervalle de 40 jours symbolise le cycle de mort et de renaissance les égyptiens considèrent qu'il faut 40 jours pour mourir avant la mort réelle et 40 jours après la mort réelle pour que l'âme quitte totalement le corps c'est pour cette raison que la période de momification c'est-à-dire la déshydratation du corps durait 40 jours la période de 50 jours est associée au renouveau ceci était illustré dans le modèle égyptien lorsque Seth après s'être débarrassé d'Osiris régna en tyran pendant 50 jours avant d'être remplacé par Horus incarnant la résurrection ou le renouveau d'Osiris troisième sujet le taureau de sa mère l'un des rituels les plus importants dans les fêtes annuelles de l'ancienne égypte depuis des temps immémoriaux est le sacrifice rituel du taureau qui symbolise le renouveau des forces cosmiques par la mort et la résurrection d'une éther ou dieu taureau en ancienne égypte la mère néterte ou déesse Isis avait un fils qui sous la forme d'un taureau était sacrifié annuellement pour assurer le cycle des saisons et la continuité de la nature selon les pratiques modernes les auteurs antiques affirmaient que c'était la mère qui était choisie pour produire un veau avec des qualités particulières il était le taureau de sa mère pour ainsi dire Hérodote en en faisant la description dit ce qui suit Apis également appelé Épaphos est un jeune bœuf dont la mère ne peut avoir d'autres progénitures et dont les égyptiens rapportent qu'elle conçoit par un éclair envoyé des cieux pour ainsi accoucher du dieu taureau Apis Les connotations religieuses de ce sacrifice sont un écho du sacrifice dans le sacrement dans lequel on nous rappelle la mort du Christ pour que l'humanité soit sauvée En essence c'est un véritable drame religieux dans lequel comme la messe catholique un dieu est vénéré et sacrifié Diodore dans son livre 1 section 85 3 à 5 explique les pouvoirs de régénération du bœuf sacrificiel comme suit Quelques-uns expliquent le culte d'Apis par la tradition que l'âme d'Osiris passa dans un taureau et que depuis ce moment jusqu'à ce jour elle n'apparaît aux hommes que sous cette forme qu'elle change successivement Osiris représente le processus l'accroissement et les aspects cycliques sous-jacents de l'univers c'est-à-dire le principe qui fait survenir la vie de la mort apparente Osiris représente le principe de régénération ou de renouveau dans l'univers donc dans le contexte de l'ancienne Égypte le taureau devait subir une mort sacrificielle afin d'assurer la vie de la communauté le sacrifice de l'animal sacré et la consommation de sa chair entraînent un état de grâce cela continue d'être une pratique courante dans l'Égypte d'aujourd'hui que de jeunes taureaux soient sacrifiés à la mort d'une personne cette pratique continue d'être observée lors des milliers de fêtes annuelles dédiées à des saints populaires en Égypte les traditions de rituels et de sacrifices de bovins étaient observées en Égypte avant tout autre pays comme les auteurs classiques grecs et romains en ont témoigné quatrième sujet les jours de fêtes communs de l'ancienne Égypte des chrétiens les exemples suivants de jours de fêtes connus de l'Égypte ancienne et moderne montrent que les fêtes annuelles chrétiennes sont une adaptation des fêtes de l'ancienne Égypte les dates fournies dans cet échantillon de jours de fêtes sont basées sur le calendrier de l'ancienne Égypte qui est toujours en usage sous le nom de calendrier copte de même que sa date équivalente dans le calendrier romain cinquième sujet la scène auparavant lorsque nous avons présenté l'allégorie d'Isis et Osiris nous avons fait référence à la façon dont Osiris fut invitée par Seth à un festin au cours duquel Seth et ses acolytes amenèrent par la ruse Osiris à s'allonger à l'intérieur d'un coffre de fortune en refermèrent le couvercle le scélère et le jetèrent dans le Nil Seth devint le nouveau pharaon tandis que le cercueil contenant le corps sans vie d'Osiris flottait sur la mer méditerranée la date d'un tel événement symbolique nous est donnée par Plutarch dans le volume 5 de ses œuvres morales section 356 comme suit et ceux qui prirent part au complot se hâtèrent et fermèrent le couvercle du coffre qu'ils clouèrent ils disent aussi que la date à laquelle cet acte fut accompli était le 17ème jour d'Ator le 27 novembre alors que le soleil traverse le scorpion les événements du 17 Ator ou Ator c'est-à-dire le 27 novembre ainsi que le rapport de Plutarch possèdent tous les éléments du dernier repas du Jésus biblique c'est-à-dire une conspiration un festin des amis et une trahison la perte d'Osiris est célébrée de nos jours en Égypte par la fête d'Abou Séphène en référence aux deux emblèmes d'Osiris qui sont l'ahoulette et le fléau à la même date et avec les mêmes traditions c'est-à-dire un grand festin suivi d'un cycle de 40 jours de mort figurative par le jeûne et d'autres moyens disciplinaires 28 jours après le dernier repas a lieu la naissance ou renaissance du roi renouvelé le 25 décembre 40 jours après le dernier repas a lieu l'épiphanie le 6 janvier 5e sujet l'Avent et Noël la vie d'Osiris en tant que symbole de la lune est associée à un cycle de 28 jours soit 4 semaines plus tard l'Avent chrétien dont le latin advenio signifie advenir fit écho à ceci la Catholic Encyclopedia admet que et je cite l'Avent est une période couvrant 4 dimanches le premier dimanche peut tomber à une date aussi précoce que le 27 novembre et l'Avent comporte ainsi 28 jours Comme il a été dit précédemment le 27 novembre est la date du dernier repas de la mort et de la perte d'Osiris Le cycle de 28 jours d'Osiris et sa relation au principe de régénération est joliment représenté dans la fameuse scène de résurrection des blés qui dépeint Osar avec 28 épis de blé poussant et prenant racine depuis son cercueil L'année ecclésiastique débute avec l'Avent dans les églises d'Occident Selon la Catholic Encyclopedia et je cite les fidèles sont enjoint durant cette période de se préparer à fêter l'anniversaire du Seigneur se manifestant au monde comme l'incarnation du Dieu de l'amour de rendre ainsi leurs âmes aptes à recevoir le Rédempteur dans la sainte communion et par la grâce et de se préparer ainsi à sa venue finale en tant que juge à la mort et à la fin du monde Tous les éléments que nous venons de citer trouvent leur origine en Ancienne Égypte De telles traditions étaient observées pendant et étaient en fait basées sur le jubilé annuel du roi de l'Ancienne Égypte connu sous le nom de Fête Cède ou Hep Cède qui avait toujours lieu pendant le mois de Kihek ou Koïak c'est-à-dire décembre chaque année Cette fête remonte à des temps immémoriaux et fut célébrée durant toute l'histoire de l'Ancienne Égypte L'intention de cet événement annuel était le renouveau la régénération des pouvoirs surnaturels du roi Les rituels de renouveau avaient pour but d'apporter une nouvelle force vitale au roi c'est-à-dire une mort figurative et une renaissance figurative du roi au pouvoir Dans les traditions de l'Ancienne Égypte ce concept de pouvoir perpétuel entre l'Ancien et le Nouveau est illustré de manière éloquente et démontré auparavant dans la représentation d'Horus naissant d'Osiris après la mort d'Osiris Ceci donne plus de sens à l'expression « Le roi est mort vive le roi » Vive le roi ! Dans les traditions de l'Ancienne Égypte la régénération ou le jour de naissance d'un roi nouveau ou renouvelé advient symboliquement 28 jours après le 27 novembre date du dernier repas symbolique et de la mort d'Osiris c'est-à-dire le 25 décembre Le calendrier chrétien fête le même jour la naissance ou renaissance du nouveau roi en l'occurrence Jésus à qui on fait référence comme un roi tout au long de la Bible Le cycle de 28 jours signifie l'avant à la fois dans les traditions égyptiennes et chrétiennes du roi Tous les éléments de la catholique encyclopédia mentionnés précédemment sont en accord avec leur origine égyptienne par laquelle Osiris s'incarne en Horus et Osiris est le juge des morts A cause de l'absence totale de preuves historiques et archéologiques pour supporter les récits bibliques concernant Jésus les pères de l'Église se tournèrent vers l'Égypte pour choisir des dates d'une liste qu'on attribuait à Clément d'Alexandrie Cette liste comporte plusieurs dates 25 Pachons le 20 mai 24 ou 25 Farmuti le 19 ou 20 avril Clément cependant indiquait que l'Épiphanie et avec elle probablement la Nativité était célébrée le 15 ou 11 de Tobie c'est-à-dire le 10 ou 6 janvier Il est prouvé que le 6 janvier est la date adoptée pour son jour de naissance parmi toutes les églises du bassin méditerranéen La date du 25 décembre c'est-à-dire 13 jours avant le 6 janvier fut adoptée plus tard basée sur le calendrier julien Voir l'explication concernant la différence de 13 jours dans l'appendice E du livre intitulé Mystiques égyptiens chercheurs de la voie du même auteur Septième sujet Le jour de l'an du roi le 1er janvier Comme nous l'avons vu auparavant les fêtes égyptiennes ont typiquement une durée d'une semaine octave Ainsi le jour de renouveau du roi égyptien du 25 décembre du calendrier julien connaît son apogée à son octave huit jours plus tard le 1er janvier c'est-à-dire le jour de la nouvelle année pour le roi rajeuni Le 22e jour de Kiek ou Koyak le 1er janvier durant les festivités du jubilé annuel une cérémonie spéciale avait lieu au cours de laquelle un voyage cérémoniel était conduit par l'effigie d'Osiris accompagnée de 34 images de divinité dans 34 petits bateaux illuminés par 365 chandelles chandelles qui représentent le nombre de jours d'une année normale Lorsque Jules César arriva en Égypte en 48 avant notre ère il donna à l'astronome Sosygène d'Alexandrie la mission de doter l'Empire romain d'un nouveau calendrier Ceci eut pour résultat le calendrier julien de 365 jours par an et de 366 jours chaque année bisextile Le calendrier romain ou julien fut littéralement fait sur mesure pour un roi le premier jour de l'année étant le jour du couronnement du roi égyptien à la fin du jubilé de rajeunissement annuel c'est-à-dire les fêtes de Hebced Huitième sujet L'Épiphanie le 6 janvier Un cycle de 40 jours après le dernier repas égyptien le 27 novembre et la mort d'Osiris est l'Épiphanie le 6 janvier qui fut adoptée plus tard dans le calendrier chrétien des événements et pour le même objectif Comme dans les traditions de l'ancienne Égypte l'intention originale de l'Épiphanie dans l'église d'Orient est pour chacun d'être baptisé de recevoir le sacrement du baptême Comme nous l'avons mentionné auparavant le baptême représente mort et renaissance figurative Un cycle de renaissance de manière typique prend 40 jours du 27 novembre au 6 janvier A la fin du cycle les gens se baignent dans le Nil c'est le baptême et le jeûne est rompu C'est le retour des jours heureux Les Égyptiens baladis qui furent forcés à devenir musulmans continuent de célébrer cette occasion car il s'agit d'une tradition de l'ancienne Égypte qui fut plus tard adoptée par les chrétiens Neuvième sujet Le carême Le carême désigne le jeûne de 40 jours qui précède la semaine sainte de Pâques Il faut que l'on meure au sens figuré pour renaître au sens figuré Le carême représente la mort figurative par le jeûne la discipline personnelle etc. avant la renaissance Le carême et Pâques sont antérieurs au christianisme comme nous allons l'expliquer Le carême était à l'origine le temps de préparation pour les candidats au rite solennel du baptême lors de la veillée pascale Le rituel du baptême avait lieu dans les lacs sacrés des temples de l'ancienne Égypte et dans le fleuve Nil lui-même Dixième sujet Pâques Il est bien connu que la fête de Pâques chrétienne n'était pas un événement historique mais que cette fête existait avant le christianisme Le dictionnaire Webster décrit Pâques comme le nom de la fête païenne vernale qui coïncide presque dans sa date avec la fête pascale de l'église La fête prétendument païenne est la Pâques égyptienne Dans le calendrier égyptien et plus tard chrétien Pâques est au centre de la plus grande partie de l'année ecclésiastique de la septuagésime au dernier dimanche après la Pentecôte la fête de l'ascension la Pentecôte la fête du Saint-Sacrement la fête Dieu et toutes les autres fêtes mobiles parce qu'elles sont liées à la date de Pâques La commémoration de Pâques est la pierre angulaire sur laquelle est bâtie la foi chrétienne Pourtant les pères apostoliques n'en font aucune mention parce qu'il s'agissait d'une continuation d'une fête juive existante en l'occurrence la Pâques qui à son tour était et est l'adoption d'une fête de printemps de l'ancienne Égypte Les anas de l'ancienne Égypte indiquent que la fête de printemps égyptienne exista pendant plus de 5000 ans La finalité d'une telle fête était et est encore le renouveau de la nature au printemps lorsque la vie revient au monde une fois de plus Comme nous l'avons affirmé précédemment Osiris représente la nature cyclique de l'univers le principe qui fait émaner la vie de la mort apparente Il était donc naturel qu'Osiris soit identifié au printemps du jour où on le croyait être ressuscité d'entre les morts Il y a plus de 5000 ans que les anciens Égyptiens adoptèrent un jour férié national qui avait lieu à la fin d'une période de fête de 8 jours Selon l'allégorie égyptienne Osiris mourut fut enseveli et disparut ensuite le cinquième jour la veille de vendredi Ils appelaient ce jour la perte d'Osiris Osiris fut ressuscité trois jours plus tard c'est-à-dire le dimanche en tant que juge roi des morts Comme c'est le cas avec Osiris l'égyptien la fête chrétienne de Pâques reflète la croyance chrétienne que Christ mourut fut enseveli et par la suite disparu le vendredi et fut ressuscité le troisième jour après sa mort c'est-à-dire le dimanche C'est le jour le plus empli d'allégresse du calendrier chrétien La fête de Pâques comme toutes les festivités égyptiennes dure une semaine octave connue dans le calendrier chrétien comme la semaine sainte s'étendant du dimanche des rameaux au dimanche de Pâques La semaine sainte d'ancienne Égypte est suivie par le lundi de Pâques connue en Égypte sous le nom de Sham en Nézim Il s'agit de la seule fête nationale ayant survécu et continué sans interruption depuis l'époque de l'ancienne Égypte Onzième sujet le jour de l'ascension Dans la tradition de l'ancienne Égypte l'esprit du défunt a besoin de 40 jours pour complètement quitter le corps et monter aux cieux Conséquemment la période de momification c'est-à-dire la déshydratation du corps durait 40 jours De la même façon le calendrier chrétien commémore le jour de l'ascension le 40e jour après Pâques jour qui fête l'ascension corporelle de Jésus au ciel le 40e jour après la résurrection Douzième sujet la pentecôte la pentecôte égyptienne La fête annuelle des apôtres ou prophètes en Égypte a lieu 50 jours après Pâques De la même façon de la pentecôte de la pentecôte est liée est liée à l'ancienne l'ancienne allégorie égyptienne d'Isis et Osiris La période de 50 jours représente le règne oppressant de Seth après qu'Osiris fut détrônée Seth représente la couleur rouge et le temps oppressant qui est sec brûlant et aride En essence Seth représente le rouge et chaud nuage de poussière c'est-à-dire Camazine La suite de l'allégorie nous apprend qu'aussitôt qu'Horus eut atteint l'âge adulte il contesta à Seth son droit au trône Après plusieurs batailles ils se rendirent tous deux auprès du conseil des douze Néterous ce que nous nous appelons Dieu et déesse pour déterminer qui devait régner Le conseil décida que le trône d'Egypte devait revenir à Horus et que Seth devait régner sur les déserts les terres désolées En termes météorologiques cette décision du conseil mettait fin à la période de cinquante jours de temps oppressant le Camazine La date de jugement par le conseil des Néterous apôtres ou prophètes fut déclarée être Whitsunday ou White Sunday ce qui signifie que les cinquante jours rouges sont terminés et que tout est clair à présent 13ème sujet La transfiguration de Horus du Christ Après qu'Osiris eut monté aux cieux Isis se mit à pleurer La veille du 11 de l'ancien mois égyptien de Baouné le 18 juin est appelée Leilet en Nukta ou la nuit de la larme car elle commémore la première goutte qui tombe dans le Nil pour débuter la saison de la crue annuelle du Nil Cinquante jours après la première larme d'Isis le 17 juin c'est-à-dire le 6 août les anciens égyptiens fêtaient la réapparition d'Osiris sous la forme d'Horus ressuscité Ceci a été confirmé par Plutarch qui dans le volume 5 de ses œuvres morales section 372 52b écrit ce qui suit Dans les hymnes sacrées d'Osiris ils invoquent celui qui est caché dans les bras du soleil et le 30 du mois Epiphy le 6 août ils fêtent le jour de la naissance des yeux d'Horus à l'époque où la lune et le soleil sont en alignement rectiligne parfait puisqu'ils considèrent non seulement la lune mais aussi le soleil comme l'œil et la lumière d'Horus Ceci est identique à la déclaration postérieure des chrétiens de la transfiguration de Jésus célébrée par l'Église orthodoxe le 6 août Cette fête commémore la révélation de la divinité de Jésus à Pierre Jacques et Jean Cette ancienne tradition égyptienne se poursuit camouflée sous le moulade de El-Dezouki dans la ville de Dessouk sur la rive est de la branche ouest du Nil El-Dezouki est connue affectueusement sous le nom de Abou El-Enane qui signifie des deux yeux exactement comme dans Horus l'ancien des deux yeux Cette fête annuelle égyptienne est connue pour ses excellents actes magiques de divination d'Égypte et correspond à la célébration chrétienne ultérieure dont le thème principal est la révélation de la divinité de Jésus Quatorzième sujet Notre-Dame Mériam jour de l'Assomption de Notre-Dame Le 15 août est un jour férié national dans de nombreux pays commémorant l'ascension de la Vierge Marie aux cieux après sa mort Exactement le même jour le 15 août les Égyptiens commémorent depuis des temps reculés une fête tout à fait similaire qui est liée à la mort symbolique de la Vierge Mère de l'Ancienne Égypte appelée l'épouse du Nil Dans le contexte de l'Égypte ancienne l'épouse du Nil est Isis la Vierge Mère et le Nil est son âme sœur Osiris Le 15 août l'ancienne fête religieuse égyptienne commémore la fin de la période de 50 jours de pluie en Éthiopie qui cause les crues annuelles du Nil Les Égyptiens associaient le début de la montée des eaux à Isis qui après que son époux son âme sœur Osiris fut montée au ciel 40 jours après sa mort commença à pleurer suppliant son époux mort de revenir à la vie Les Égyptiens associaient la première larme au début de la montée des eaux du Nil Isis continuait à pleurer souhaitant que son époux se lève La veuve éplorée devint pour les Égyptiens la dame des douleurs Une des parties les plus évidentes de ce conte populaire égyptien est la façon dont ces deux symboles sont liés à la saison des crues du Nil en Égypte Ce qui est beau ici est qu'Isis souhaite que son époux se lève d'entre les morts et que les eaux du Nil en conséquence se lèvent également On devrait noter que les eaux du Nil sont symbolisées par Osiris lui-même Par conséquent Isis recrée ou régénère Osiris de ses larmes chaque année Ces larmes sont de couleur rouge sang la même couleur que les eaux des crues puisque ces eaux résultent de la saison des pluies en Éthiopie pluie qui érode le limon des hautes terres éthiopiennes et le transporte en Égypte le long d'une île bleue et d'autres affluents Donc les larmes d'Isis représentent cette couleur rougeâtre des eaux durant la saison des crues En essence Isis pleure une rivière pour ainsi dire La foi chrétienne ne fait que suivre la même tradition de l'Égypte ancienne avec les statues représentant la Vierge versant des larmes de sang Dans cette allégorie populaire égyptienne Isis cesse de pleurer son âme sœur perdue Osiris aux alentours de la mi-août ce qui signifie qu'Isis a épuisé toutes les larmes de son corps C'est à cette période que les Égyptiens d'autrefois et d'aujourd'hui tiennent une fête signifiant la dernière larme d'Isis qui causera la période de niveau maximal de la montée des eaux C'est pendant cette célébration que les Égyptiens jettent dans les eaux une effigie d'Isis pour symboliser qu'Isis s'est noyé dans ses propres larmes c'est-à-dire le fleuve du Nil En plus des fêtes officielles gouvernementales les Égyptiens baladis ont une fête annuelle appelée Sitenamériam ce qui signifie Notre-Dame Mériam Ce n'est pas une fête chrétienne La fête a une durée typiquement égyptienne d'une semaine octave c'est-à-dire huit jours Elle commence le 15 août et finit le 16 mésoré c'est-à-dire le 22 août Quinzième sujet L'anniversaire d'Isis de Marie Les anciens Égyptiens suivaient l'année sociaque soit une période de 365,25 636 jours Outre les ajustements effectués pour les 0,00 636 jours par an Voir plus de détails dans l'appendice E du livre intitulé Mystiques Égyptiens Chercheurs de la Voix de Moustapha Gadala Les anciens Égyptiens divisaient l'année en 12 mois égaux de 30 jours chacun et y ajoutaient 5 jours plus 1 tous les 4 ans Ces jours additionnels commencent de nos jours le 6 septembre Dans la forme récit égyptienne typique 5 néterous ou ce que nous appelons Dieu et déesse étaient nés chacun de ces 5 jours Osiris Isis Seth Horus de Béédette ou Apollon et Athor La nativité de la Vierge Marie est célébrée à l'église la veille du 8 septembre qui est l'anniversaire d'Isis en tant que seconde des 5 divinités nées durant les 5 jours additionnels 40 jours après l'anniversaire d'Isis ou Marie a lieu la fête annuelle égyptienne de la conception les Semailles 40 jours 40 jours après les Semailles les égyptiens fêtaient et fêtaient encore la scène c'est-à-dire le dernier repas et la perte d'Osiris et l'observation ordonnée des cycles se perpétue afin de maintenir le synchronisme entre ce qui est en bas sur la Terre et ce qui est en haut au ciel à suivre le message de fin Semailles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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